je ne veux pas esthère je ne l'ai jamais voulu un honnêtement je veux dire je n'ai jamais senti quelque chose envers elle je dis pour des vrais je ne savais pas que l'été amoureuse de moi jusqu'à ce point comment est-ce que j'allais voulu savoir que si elle a voulu devenir une soeur religieuse et à cause de moi je n'ai jamais su cela jamais comment est-ce que ma fille pouvait prendre une décision de devenir une soeur religieuse juste pour qu'elle soit près de l'homme qu'elle aime alors qu'elle n'a jamais avoué ses sentiments envers cet homme ça veut dire qu'une fille peut choisir de devenir une soeur religieuse juste pour qu'elle soit près du prêtre qu'elle aime je ne sais pas honnêtement je ne sais pas je n'ai jamais vu ce genre de comportement bien avant dans ma vie hein honnêtement naomi écoute je ne savais rien de son plan jusqu'alors et c'est un peu de me comprendre c'est bon maman je m'en fous de ce qui va lui arriver tout ce que je sais c'est que je vais pas laisser mon nom pour qui que ce soit jamais si elle le voulait fallait qu'elle le confesse depuis longtemps elle devait le faire depuis longtemps c'est pas maintenant que moi je suis amoureuse alors laisser mon nom pour qui que ce soit ça ne va pas se faire cela est impossible non mais s'il te plaît arrête de dire ça s'il te plaît calme toi c'est un problème très délicat fait tout ce que tu peux pour qu'elle ne puisse plus pleurer fais semblant devant elle maman je peux pas maman on ne partage pas l'amour s'il te plaît cela ne va jamais se faire c'est impossible c'est 20 que tu vois là c'est moi qui l'a aimé il n'est pas là pour qu'on puisse les partager quand j'étais en train de souffrir pour chercher l'homme de ma vie maman toi tu étais où et maintenant tu veux que je laisse tu pour esther maman c'est impossible cela ne va jamais se faire c'est 20 c'est moi qui l'aime et point barre c'est vrai je l'aime vraiment maman s'il vous plaît je suis désolé de s'aimer la peine dans votre famille non maman pardonne moi tu n'as rien fait de mal ici s'il te plaît allons-y est que de voir l'homme que j'ai aimé avec ma soeur d'ailleurs le ministre et que je devienne avec l'aigle ok quand est ce que tu avais aimé steven si je peux demander steven est le seul homme que j'ai aimé depuis que nous étions encore à l'école secondaire il est la seule personne pour qui j'ai des sentiments la seule avec qui je peux vivre le reste de ma vie quand il m'a fait savoir qu'il allait devenir un réveil en paix j'ai aussi choisi de devenir une serre religieuse puisque je savais que je ne saurais vivre sans lui à chaque fois que je le voyais à l'hôtel en train de servir ça m'encouragé c'est pourquoi je voulais être auprès de lui ce n'est que quand je suis allé pour mon opération et il est venu me voir c'est là qu'il s'est rencontré avec ma soeur je souhaite de venir avec lui et de le voir en train de vivre avec ma soeur non non c'est bon ça suffit ça va j'avais fait une erreur pourquoi tu ne lui avais pas dit que tu l'aimais ou bien le dire à moi ta mère tu sais quoi arrête d'avoir de pleurer arrête de te stresser si on rentre à la maison trouvera une solution oh je sais pas que la soeur tombe amoureuse c'est comment mourir dans le calme avec ses sentiments maman c'est très compliqué ma fille maman s'il te plaît en rentrant si tu le vois je l'aime et l'inuyorum au coeur et jol si on entre à la maison j'ai trouvé une solution à ce problème omane s'il te plaît alors sont pas bienppien je dois très bien te sentir Et lorsque tu te sentiras bien, je veux voir comment traiter ces problèmes, ma fille. Un homme. S'il te plaît, O, tout ira très bien, t'inquiète. Il faut beaucoup prier, O. Regarde toute cette terre. Parle, je t'écoute. Ça fait très longtemps de plus que je suis dégo. Toute cette terre nous appartient et j'aimerais construire une grande maison ici pour le monde de ma famille. Et de l'autre côté, construire une maison pour nos enfants. Alors, que comptes-tu faire de l'autre côté? Parle. Que veux-tu au juste? Hein? Oh. Hein? Papa? Papa des papas. Mon fils. La mère des Stylies. Sois le bienvenu. Ma mère, je suis ravi de te voir. Nya, 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 dégage de là. Arrête-moi ça. Comment ça, maman Stephen? Arrête-moi ça. As-tu perdu la tête? Es-tu devenu faux? Ah, Stanley, ton frère t'a acheté une maison et tu as directement déménagé. Tu n'as pas jugé bon de m'informer ou de m'appeler, c'est ça? Hein? Essayes-tu de me dire clairement que tu as abandonné les séminaires, c'est ça? Moi, je pense que nous avons parlé plusieurs fois de ceci et nous en avions mis un terme. Hein? Pourquoi tu ne peux pas oublier ce problème, maman? Parlons autre chose. Hein? Ce n'est pas bien de faire la marche en arrière. Euh, à ce qui concerne la nouvelle maison, je suis désolé de ne t'avoir pas dit cela, mais j'ai attendu les moments opportuns. Il est bon moment pour te supposer être con. Quand je serai peut-être morte, peu importe, pour ton information, la seule façon que je te vois, parce que c'est ce que Dieu m'a révélé, je te vois comme un très grand prêtre, comme le reverend père Mbaka, comme le père Nuchoko quand il était en vie, comme le reverend père Ndé, 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 Ndé. C'est comme ça que tu es censé être mon garçon. Non, tu m'as entendu, parce que le diable a vu la lumière qui est en toi. C'est pour ça qu'il essaie de te distraire, parce qu'il sait que si tu devenais prêtre, tu vas en finir avec lui. Tu comprends mon fils? N'est égard pas du droit chemin, le diable est rusé. Tu peux répéter? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Euh, maman, Je peux devenir tout ce que tu viens de dire sans être prêtre. C'est pas possible. Maman, permets-moi d'avoir ma propre famille. Je peux avoir ma propre famille et au même moment, servir Dieu. Avoir un ministère et prier pour des gens, tu sais, je peux les faire. Je peux devenir un homme des dieux. Avoir un ministère, c'est différent d'être un prêtre. Être un repas, c'est différent. Mon solide, mon solide. Que tu le veux ou pas, tu finiras par devenir prêtre. Bien, mais... Santos, qu'est-ce que c'est? Santos, qu'est-ce que c'est? Je vais te demander, est-ce que Père Mbaka et Mbubé Monson, Tandis qu'il y a bien plus de quatre manières de devenir prêtre, Où est-ce que tu as lu dans un passage biblique où est-ce que Dieu a forcé des gens de le suivre? C'est nulle part dans la Bible. Santos, pourquoi tu es en train de le forcer? C'est pas parce que je suis resté silencieux depuis tout ce temps que je ne sais pas quoi faire. C'est juste pour le respect que j'ai pour Dieu. Oh non, 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 non. Hein? Santos, ça va? Je ne peux pas empêcher un enfant que Dieu m'a donné de le servir lui. Mais tu n'as aucun droit de le forcer. Parce que Dieu n'a jamais fait cela. Santos, tu crées sur moi? Oh non, non, je te pardonne. Parce qu'il suffit seulement de te regarder pour voir que le diable opère en toi. C'est le diable qui est en train de parler. Il a pris possession de ton corps. On s'entend, ce n'est pas un pas comme ça. Le diable, tu peux parler. Tiens, toi, je te ferai sortir de là. Il n'y a aucune place pour le diable dans mon corps. Il n'est pas en train de parler à travers moi. Je ne veux pas le fait que je ne vais pas à l'église tous les jours comme vous. Que je n'ai aucune idée de ce que c'est qu'elle devenir un prêtre. Ok. Après tout, j'ai servi le père Frédéric. J'ai servi Mary depuis ma jeunesse à Enugosike depuis cinq ans. Je savais que tu allais parler de ça. J'ai aussi servi le bishop Elegy en 1982 à la cathédrale du Saint-Esprit à Enugosike. Oui, c'est ça. Et j'ai servi le bishop Okoye pendant plusieurs années durant ma jeunesse. Serpent. Continue à aller. Mais tu es toujours là à le forcer. Hein ? Ne force pas mon fils à devenir un prêtre. Je t'en prie. Ah ! Arrête-la. Ekoinsu. Ekoinsu, moi je dis pour lui-même. Laisse-moi te dire. Ekoinsu ne réussira pas à gagner ma maison. Le diable ne réussira pas à s'installer dans ma maison. Je vais te délivrer. Et je vais te délivrer mes enfants. Et très spécialement leur grand-père. Le revrand-père Steve. Qui a déjà sa place au paradis. Je vais les délivrer. Je ne laisserai pas le diable s'approcher de toi, mon fils Steve. Je vais prier et prier. Je mettrai mes genoux à terre. Je ferai toutes sortes de gènes. Je ferai les rosaires. Je prierai, je prierai. Jusqu'à ce que tu sois en délivrée, mon fils. Tu sais quoi, mon fils ? Arrête ça. Tu travailleras comme serviteur de Dieu. Les gens viendront vers toi. Délie-moi, mon père. Béni-moi. Le diable est qu'un monteur. Le diable est là. M. Raphaël n'a pas le place dans cette famille. Je pense qu'elle devrait être délivrée. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Maman, je ne dois pas devenir forcément un prêtre pour servir Dieu. Tu peux servir Dieu partout où tu es. Prenons d'abord le cas d'Eberophime Imara. Tu ne la connais pas ? C'est ça que tu veux parler ? Est-ce qu'elle est une prêtresse ? Est-ce qu'elle est une révérende soeur ? Est-ce que c'est une pasteure ? Mais regarde comment elle vit sa vie. Elle a donné son espace aux gens pour les aider à prier. Elle a construit toute une église. C'est du franc. Ce n'est pas ton cas. Tu dois devenir prêtre. Tu as déjà ta place au paradis. Oh, maman. Désolée. Désolée, maman. Tu as beaucoup parlé. Désolée, maman. Désolée. Bénis-moi, mon père. Bénis-moi. J'ai très mal. J'ai très mal. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Amen. Tu es guérie. Je me sens maintenant bien. Oh, mon Dieu. Tu n'es pas sérieuse, maman. Je viens de prier pour toi. Je ne plaisante pas. J'avais très mal mon fils, c'est vrai. En tout cas, tu as aimé 100 minutes, mon fils. Tu m'as guéri. Hey, le diable ne réchira pas à te dérouter. Oh. ma fille comment tu vas je vais bien j'espère que ton oeuvre évolue bien oui maman je me suis moi j'ai déjà signé le document dès que tu seras prête tu viendras pour ma bénédiction je suis là pour toi maman je t'ai déjà dit à l'hôpital je ne suis plus intéressée à devenir une sœur religieuse ses rêves est éteint je n'ai plus ses aides pour moi maintenant dis moi qu'est ce que tu veux réellement maman comment tu peux me poser cette question en droit que tu ne savais pas ce que je veux est ce que tu ne peux pas voir steven ça ne sera pas possible pas maintenant et même pas pour un jour ta sœur a une relation avec lui elle est déjà amoureuse de lui s'il te plaît va devenir une révérende sœur c'est ce que j'avais toujours voulu qu'est ce qui a changé s'il te plaît esthère s'il te plaît tu vois ce jeune homme ne le fait pas fouiller à cause de ce que tu fais s'il te plaît maman c'est toi qui me dis ça maman que veux tu encore que je puisse dire hein tu as connu cet homme depuis longtemps tu ne lui avais jamais dit que j'avais de l'amour pour lui et ta sœur l'a fait en une seconde elle est tombée amoureuse qu'est ce qu'il y a donc tu veux dire à ta sœur de oublier cet accent juste à cause de toi non je n'accepterai pas cette bêtise jamais mais c'est tout ce que tu as me dit vraiment je veux quoi est ce que je ne comprends pas tu me rends confuse ok dis moi qu'est ce que je n'ai pas fait qu'est ce que je n'ai pas fait pour que tu puisses changer de comportement mais je ne l'avais jamais voulu tu n'es voulu qu'elle est habillée avec ses habits d'amaka que veux-tu encore de moi non dis moi que veux-tu de moi Esther je t'ai apporté des habits sexy pour que tu mettes encore en valeur et que tu sois très belle mais tu refusais que veux-tu encore s'il te plaît quel est cet homme dans cette génération ici que nous sommes qui accédera de prendre une fille qui s'habille de cette façon personne je te dis personne regarde moi ta mère je suis toujours dans les temps je ne vieillis pas parce que si c'est bon je ferme mes yeux ici ces petits rats là qui sont dans la rue chercheront à me piquer votre papa oué mais le ravir mais moi je ne le permettrai jamais dans ma vie ah ah tu dois être vigilante ainsi va la vie ma fille alors que veux-tu encore que je fasse est-ce que tu as dit moi ma fille qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi maintenant écoute si tu as toujours voulu être une révérende soeur laisse ta soeur tranquille va et deviens une soeur religieuse j'ai déjà parlé c'est ça le document la même chose comment qu'est-ce que tu as dit moi c'est 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 pour la fois que j'aime, c'est parce que j'aime, c'est parce que j'aime. C'est pour la fois que j'aime. C'est pour la fois que j'aime, c'est parce que j'aime, c'est parce que j'aime. C'est pour la fois que j'aime, c'est parce que j'aime, c'est parce que j'aime. Tu sais combien j'ai souffert pour avoir un homme ? Dieu a entendu mes cris et il m'a donné Steven. Il m'a récompensé avec Steven. Après beaucoup de preuves, s'il te plaît. Il a décidé de me payer. Je ne peux pas. Je ne peux pas laisser Steven pour toi. On n'est même pas supposé avoir cette discussion. C'est juste parce que tu es ma grande sœur que je l'ai acceptée. S'il te plaît, je te prie pardon. Tu peux détruire un autre homme, oui. Et tu as tout ce qu'il faut pour attirer un homme. Ton style, tes manières, la façon dont tu te coiffes et tes maquilles. Et tu as au moins le courage de regarder un homme aux yeux et lui dire que tu l'aimes. S'il te plaît, par où je vais commencer ? Tu es plus belle que moi. Tu es très ouverte d'esprit que moi, regarde-moi, je n'ai pas tout ça. S'il faut aborder un homme, je ne sais même pas par où commencer. Je ne sais pas me tenir. Je n'ai pas un look. Je n'ai pas du tout le courage de le faire ni de commencer une conversation à un homme. Je ne sais pas comment m'y prendre. À part Steven, je ne suis pas exposée assez aux hommes. Mais ma Steven, je n'ai pas pu les regarder droit aux yeux pour lui dire que je l'aimais. C'est toi que je regarde à peine. Tu me regardes droit aux yeux, je te regarde aussi. Puisque tu es ma soeur, nous ne sommes habitués. Pardon. Peu importe ce que tu me demanderas de faire sous ces soleils. Dis-les-moi, juste mentionne-les. Je le ferai au nom de tout ce que tu crois. Juste dis-les-moi. Je t'ai pris de laisser Steven pour moi. S'il te plaît. Esther, je n'ai besoin de rien venant de toi. Je ne peux pas quitter Steven pour toi. Pour personne d'autre, pour aucune raison. Je ne peux jamais. Tu penses que tu n'es pas en mesure d'avoir une bonne personne juste parce que tu ne le veux pas? Tout ce que tu peux avoir besoin, tu en as dans ton corps. Regarde-toi. Fais-toi belle et tu verras que quelqu'un viendra vers toi. Tu auras toujours un homme qui viendra vers toi. Oui, parce que tu es si jolie. Tu es père, tu es inocente et cherche pour toi. S'il te plaît, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas laisser Steven pour qui que ce soit ou encore pour toi. Esther, écoute-moi. Même si notre défunt grand-mère apparaît pour moi pour me dire de laisser Steven pour toi, je lui dirai clairement que je ne le laisserai jamais. Jamais. Maman, s'il te plaît, aide-moi à supprimer Naomi de laisser Steven pour moi. Maman, s'il te plaît, aide-moi à supprimer Naomi de laisser Steven pour moi. Ah, je ne comprends pas. Comment? Je veux dire pourquoi. Il est le seul, le seul qui j'aime. Hein? Il est qui? C'est lui que tu aimes? Hé! La révérente sœur est amoureuse. N'aime? Ça veut dire quoi? L'amour. Hé! Hé, hé, hé. Ok, laisse-moi te dire. Comment tu peux t'attendre à ce que je puisse dire à ta sœur de laisser Steven pour toi? Un homme dont je pense que je ne saura même pas gérer. Oh non, Esther, veux-tu que je perde mes qualités? Hein? Maman, c'est tout ce que tu veux dire. Esther, que veux-tu encore que je puisse dire? Dis-moi ma fille. C'est vrai que c'est l'amour. Regarde tes yeux. Mais comment es-tu arrivée jusqu'à ce point ma fille? Vrai? Hé, laisse ton nom. Laisse ton nom. Laisse ton nom. Je n'en reviens pas. Tu es amoureuse. Oomba. Calme, Thomas. Tu te fais, tu calmes. Je t'en prie. Tu calmes. Je n'imaginais pas ça. Et où? Ah, ah. Angie, baby. Angie, baby. Où es-tu? Ma très chère copine. Sois la bienvenue. Comment tu vas? C'est comment? Quels sont les nouvelles? Je t'ai apporté un truc. Tu m'amènes quoi? Mais, je veux un très beau modèle. Quand je dis un très beau, tu comprends très bien. Ma fille se marie très bientôt. Tu comprends, non? Je veux un modèle très chique. Tu as dit quoi? Ma soeur, oui. Ma fille se marie bientôt. Très, très bientôt. Félicitations. Merci, merci. Elle se marie très bientôt. Eh bien, t'inquiète. Tu seras vraiment parmi les gens qui seront invités. C'est vrai, ça? Tu refuses d'être invité? Ma chérie. Tu es parmi les femmes que je considère le plus dans cette communauté. Hein? Arrête ça. Bien sûr que oui, ma chérie. Pourquoi pas? Félicitations. Merci, ma chérie. Maintenant, dis-moi. Qui entre tes filles va se marier? Et à qui? Quand? Où? Et comment ça va se passer? Calme-toi, s'il te plaît. Maîtrise pas. Au rappel, moi. Vas-y, pars. Je t'écoute. C'est ma deuxième fille. Oui, explique. Ma deuxième fille, Naomi. Elle se marie à un bel homme. Beau et riche. Est-ce que tu es sérieux? Il s'appelle Steven. Steven? C'est celui que je connais. Je ne sais pas. De qui parles-tu? L'ex-séminariste. Tu as très bien tapé. Tu es intelligente. C'est vraiment ça. Oui. Il va se marier à ma fille. Ceux-ci. Ceux-ci. C'est le garçon que tu connais. Le fils à la verge-marie. Le bel homme. C'est arrivé comme dans l'espace. Pam, 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 pam. Ce garçon est très exceptionnel. Il est vraiment très exceptionnel. Regardez ce qu'il nous réserve le destin. Ma chère, je suis très contente pour ma fille. Elle doit s'attacher à son destin. Regarde la vie, ma sœur. Elle ne sait qu'étonner le monde. Je te dis, ma sœur, tu vas me voir ces jours-là. Je serai sans concurrente, ma chère. Ce sera du neco. Neco. Neco, ma sœur, je te dis. Tu verras. Ce sera du chaud, ma chère. Ça te fait vraiment plaisir. Enji, je te dis, ce sera du neco. Ce n'est pas un problème. Tu seras là toute heureuse. Tu vas faire de fière. De fière. Enji, bébé, je te dis, une neco. Enji, quel genre d'homme rend plus du matériel. Je te dis, ma chère, c'est terrible. Avec 1,5, bam, même 2 millions. Je te dis, ça sera du chaud, ma chère. Enji, franchement, ça me fait très bien au cœur, je te dis. Quand je regarde ma fille, ah non, elle va se marier très bien avec son homme. Je te dis, ça me fait tellement du bien au cœur, ma chère. Hey, je te dis, ma chérie, je sais, comme je le disais auparavant, quelque chose de très classe. Va bientôt arriver, ma chère. Bien sûr. Ça me fait de la joie. Regarde, ma chère. Enji, bébé, tu ne manqueras pas dans cette fête. Tu seras mon invité d'honneur. Prélève les mesures, vas-y. Je suis sérieuse. Ma chère copine, donne-moi les deux. Tourne encore. Fais un très beau modèle. Oui. Un instant, j'ouvre pour toi le portail. Salut. Salut. Bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi. Je m'appelle Eista. Je suis l'amie de Steven. J'ai appris que Steven cohabitait ici avec toi. Oui. Mais il n'est pas à la maison à cet instant. Il était un peu sorti. Excusez-moi, mon nom est Stanley. Je suis son frère. Oh, ok. Ravie de vous rencontrer. Je vous en prie. Venez à l'intérieur, comme ça, je vais l'appeler. Oh, c'est vraiment ? Non, non, non. Nous allons attendre ici dehors. Ok. C'est bon. Hein ? Vous ne devez pas faire ça, d'accord ? Venez à l'intérieur, s'il vous plaît. Non, ça va. On peut rester ici. Est-ce que vous pouvez l'appeler au téléphone pour lui dire que je suis venue le voir et que j'ai l'appelé depuis, il ne prend pas son téléphone ? D'accord, je le ferai. Mais j'insiste, venez dans la maison. Attendez-le, il revient très bientôt. Il l'insiste, Esther. Pourquoi refuser ? Sois gentil. Non, 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 merci. D'accord, je vais l'appeler. C'est bon ? Ok. S'il vous plaît, c'est interdit de se tenir debout devant le portail. Ah, ok. Mais qu'est-ce que... Arrête de faire ça, qu'est-ce qui ne va pas que toi ? Qu'est-ce que tu penses faire ? C'est si confortable pour toi d'être debout ? Ne restez pas là-bas. Éloignez-vous de là. Ne venez pas déranger mon travail. Déplacez-vous de là. C'est quoi ton problème ? Tu ne peux que t'en aller. Tu penses vraiment que c'est confortable d'être debout ? Je te pose la question. Penses-tu que c'est confortable d'être ici ? Mais on peut rester ici, nous en attendant. Mais quoi, nous devrions entrer à l'intérieur. On pouvait même entrer à l'intérieur et regarder l'actualise. Et même prendre des jeux. Regarder CNL, regarder des films, regarder des édits animés et même des informations. Mais tu as refusé et tu penses que nous sommes confortables d'ici ? Toi, vraiment. Et tu voulais que je pense même à quoi ? Tu n'aimes pas des belles choses. Je vois que tu n'aimes pas des belles choses dans ta vie. Tu n'aimes pas ça. Désolée. Ne pense même pas de ta soir-là. N'as-tu pas honte ? Je ne peux pas attendre un truc pareil, Ristekane. Il faut qu'elle écoute ça. Oui, elle doit savoir tout ce qui se passe tout autour de son fils. Parce qu'elle veut que son fils fasse autre chose. Je ne peux pas garder ça pour moi seule. Elle doit entendre ça. Dois-je m'arrêter ou je dois continuer ? Je vais l'informer. Il faut que je lui dise. Reviens là. Qu'est-ce qui me va pas ? Je pense que tu étais dans un rêve. Reviens là. Qu'est-ce qui m'arrête ? Oh. Désolée, je l'ai appelé et il a dit qu'il a eu une urgence au bureau. Il ne va pas rentrer aujourd'hui. Steve a maintenant un job. Oui. Alors, lorsque vous serez prête, je pourrais vous accompagner. Ah, non, ça va. N'est-ce pas ? N'est-ce pas quoi ? Plaisant, j'espère. Nous n'allons pas bien. Insta, c'en est assez. Tu ne peux pas voir, j'en ai marre de tes mensonges. Rien ne va. Uduko arrête de me pousser, laisse-moi dire la vérité. Si je dis la vérité, je ne mourrais pas. Grand frère, rien ne va. D'ailleurs, laisse-moi être direct. Nous venons du village, de chez elle, vers la jonction d'Odé, vers Okada. J'ai utilisé la petite somme qui me restait. Cependant, sur cette même route, tu peux poser la question. Nous avons marché. De là jusqu'ici. Comment irions-nous bien, grand frère ? Oh, ne me provoque pas. Nous n'allons pas bien. Irions-nous bien avec ce genre de choses ? Pas du tout. S'il vous plaît. Si vous avez de l'argent, donne-le-nous. Si vous n'en avez pas, mets-nous dans votre voiture et conduis-nous au village. Par là, nous irons bien. Oh, ne dis rien. Maintenant, j'en finirai avec toi. Esther ? Esther ? Calme-toi, d'accord ? Je... Je vais vous aider avec un peu d'argent. D'accord. Je vais vous donner un peu d'argent. Je peux vous aider avec un peu d'argent. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je crois que tout ira bien. Que ma maman m'arrête vous bénisse aussi. Merci. Merci beaucoup. Nous devons partir. Bye. Nous partons. Attends. Ngozi. Es-tu sûre de ce que tu m'as dit ? Je ne te dis rien que la vérité. Et d'ailleurs, elle m'a demandé de bien coudre son habit. Je suis en train de coudre son habit. Que le Seigneur soit avec toi. Laisse que Dieu, le Père et les Fils restent près de toi. Regarde. Sœur Marie, tu dois réagir le plus vite possible. Tu dois faire quelque chose afin que ton fils ne se marie sans te dire. Qui sait si cela a été déjà fait ? Donc c'est Suzanne et ses enfants qui sont en train de me faire ça. Oui, oh. J'ai juste écouté la nouvelle. Et je décidais de venir te les dire. Parce que je ne suis pas contente de ça. Ton fils doit devenir prêtre. C'est ça ton souhait ? Hey. Nem. Rentre à la maison. Va te répouser. Je vais m'occuper de ça. Tu me demandes de rentrer chez moi. Tu n'as pas besoin de mon assistance. Quand j'aurai besoin de ton assistance, je t'appellerai. Mais pour l'instant, pars. Ce n'est pas grave. Je sais quoi faire. Ce n'est pas grave. Ok, je vais partir. Mais si tu as besoin de moi, n'hésite pas de m'appeler. Quoi ? Je t'en prie, pars. Prends soin de toi. Suzanne. 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 Suzanne, tu l'aurais voulu. Il y aura du feu. Tu verras mon vrai visage. Ce n'est pas grave. trips, tu l'avais en vielleicht pas. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Qu'est-ce qui signifie cette petite sissi ? Qu'est-ce que ça signifie ? C'est pourquoi ça ? Oh ! Sainte Marie, la mère des opprimés, la voix des sans voix, la mère des rosaires pleine des grâces. Pourquoi peux-tu m'abandonner comme ça ? Vierge Marie, pourquoi peux-tu croiser les bras et laisser ces méchants déroutés ? Une personne choisie, une personne destinée à devenir prêtre. Pourquoi ? Maman, s'il te plaît, faut pas te confronter avec elle. Je t'en supplie, mère des grâces. Ça veut dire quoi ça ? Devait-elle mettre son hôtel dans ma parcelle ? Je fais mal à toi, Vierge Marie. S'il te plaît, viens aider ton fils, Seigneur Jésus. Ils sont en train de les distraire pour qu'ils n'atteignent pas ses objectifs. Vierge Marie, je n'ai qu'à toi. Je t'en conjure, s'il te plaît. Intercède pour mon fils auprès de notre Seigneur Jésus pour qu'il les délivre entre les griffes de ces méchantes femmes. Je n'ai personne d'autre. Elles sont très méchantes, ma mère. Je ne fais pas les rapparences. Dès que je sais que si tu ne t'expliqueras pas la plaine, il y aura des choses qui sont compliquées. Tous ces gens qui cherchent à gâcher la vie des fils, je t'en prie, ma mère, avec des idées diaboliques. Détruis-le ! C'est pour ça qu'il te plaît, mon fils, elle est en train de faire ça ici. Emmenez son hôtel ici, et faire ses bruits. Non, 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 c'est pas pour toi ! Maman, s'il te plaît, ma mère, t'élivre à mon fils. T'es pas cassé, le mariage de ta fille. Telle que je continue avec mes neuf jours de prière, telle que je continue avec ma nevene, je sais comment je veux finir. Ces femmes, ces méchantes femmes n'auront plus de paix. Dieu va s'occuper d'elles. Tu entends ces mots ? Si elle continue encore avec cette folie ici. Maman, elle prie, elle n'est pas folle. Oh ! Elle prie ? Elle doit le faire devant mon portail ? C'est ça ? Maman, c'est juste une prière de paix. Une prière de paix ? Une prière de paix ? Une prière de paix, dans sa maison ? Elle, viens le faire chez moi. Maman, s'il te plaît, laisse-la juste. Je ne peux pas accepter cette petite fille. Je ne peux jamais la compter. Maman, maman, il ne faut pas chercher des troubles. Non, 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 je ne vais pas t'écouter. Je ne vais pas me chercher. Maman, je veux finir sa folie aujourd'hui. Maman, s'il te plaît, maman, s'il te plaît, maman, s'il te plaît, maman, s'il te plaît, maman, pour qu'il envoie ses anges délivrer mon fils entre les grèves de ses sorcières, pour qu'il envoie très particulièrement l'ange Michael, les vaillants guerriers. S'il te plaît, maman, s'il te plaît, maman, s'il te plaît, maman, s'il te plaît, qu'est ce que c'est ? s'il te plaît, Mill-êtreigne, s'il te plaît, maman, qu'est ce que c'est ? Qu'est ce que c'est ? C'est quel pétit. T'as pas honte ? struck bien. C'est quelle pétit ça ? Juste, ne vous laissezied safar Girls. maman, tu dois vraiment lui parler spécialement sur ce qu'elle a fait dans notre émiseur prier tous les jours asperger de l'eau et l'huile d'olive et l'agir comme si moi je l'avais fait du mal ou quelqu'un de ma famille bébé ça nous arrange pas du tout bébé je suis désolé de ça ok ma mère est capable de faire tout ce que tu viens de dire mais je suis heureux quand vous l'avez apaisé ok je vais lui parler d'accord elle va arrêter quand je veux encore finir de parler avec elle merci ok oui merci c'est bien dis moi qu'est ce que tu as mangé aujourd'hui j'ai beaucoup mangé mais il n'y a rien qui dépasse ta nourriture je sais je peux l'imaginer mais t'inquiète pas je vais aller à l'intérieur voir qu'est ce qu'il ya dans la cuisine et je vais te faire quelque chose de délicieux s'il te plaît filet ma chérie je suis impatient d'attendre très bien tu es vraiment très belle ma chérie tu es très bon tu es vraiment bon ok si tu as besoin de mon aide appelle-moi ok j'ai pas besoin de ton aide es-tu sûr ça c'est quel genre de problème qui est cette personne qui peut s'étenir devant la parcelle d'autrui aspergent l'eau bénite et l'huile d'olive sans même être invité un pourquoi faire des choses pareilles c'est quoi ça il y a un problème il y a vraiment un problème tu m'as dit que tu étais en train de faire les services de l'année 20 devant la parcelle d'autrui pourquoi tu me demandes pourquoi pour te délivrer des l'air griffes tu me demandes pourquoi mon fils je dois finir mes neuf jours de prière mais si jamais je finis et que tu n'es pas toujours délivré je vais encore recommencer et je n'arrêterai pas là j'emmènerai le dossier à la cour je n'écroiserai pas le bras crois-moi maman maman je t'ai supplie au nom des dieux maman je t'ai supplie au nom des dieux je ne deviendrai jamais prêtre oui je ne vais pas devenir une disgrâce pour le couvent devenir un prêtre et commencer à changer les femmes au couvent aujourd'hui je suis avec lui aujourd'hui je suis avec l'une demain je change une autre c'est ça les gens doivent commencer à venir confesser chez toi et oui maman non 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 je peux pas les faire et je vais pas devenir ce genre de prêtre je ne veux pas laisse moi continuer avec la vie que j'ai choisi sera pas possible parce que tu as été choisi la bonne nouvelle et que je sais maintenant où se trouve l'année du problème et je vais résoudre cela avec la prière que tu ne veux nous pas les prières intenses des combats tu comprends cela je sais que j'ai un dieu qui se tient toujours à côté de moi qui est là pour exaucer mes prières quand je veux finir tu vas comprendre que j'ai un dieu qui n'échoue jamais tu me comprends j'ai un dieu qui n'échoue jamais tu me comprends j'ai un dieu qui n'échoue jamais tu me comprends j'ai un dieu qui n'échoue jamais tu me comprends il n'échoue jamais tu me comprends il n'échoue jamais tu me comprends tu es juste Table les mains ! Allez ! Qu'est-ce que tu as t'entends ? Vas-y ! Chante avec moi ! Et tu fous ! Chante ! Maman ! Réveille toi de ces rêves ! Réveille toi de ces rêves ! Mon père ! Je ne deviendrai jamais un rêve rapé ! Non maman ! Tu seras un rêve rapé ! Pas du tout maman ! Tu as intérêt à faire ce que je te démontre ça ne marchera jamais le dieu ne réussira pas avec ses plans Ok ! Tu dois répartir aux sujets Maman ok je deviendrai un rêve rapé pour te distracer Dans ce cas je vais te castrer Je le deviendrai et je vais te distracer toute la famille Tu n'auras pas de son vie ! J'engrosserai tous les filles de ce village Même celles de la vie ! Tout va partir ! Tu seras castré ! Aïe ! Tu seras castré ! D'ailleurs j'enlèverai tout entre tes jambes il ne restera plus rien il ne restera que des trous comme c'est du narine Parion ! Allez ! Tape là ! Non maman ! Parion si tu essaies non ! Maman ne dis pas ça ! Tu deviendras père ! Tu seras un prêtre ! Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais d'où t'est venue cette idée ? Le dieu ne le réussira pas ! Qu'est-ce que tu crois ? Dieu t'a choisi depuis mon ventre ! Je suis là ! Je verrai comment est-ce que tu dois sortir avec les femmes ! Je vais te castrer ! Essaye pour voir ! Parion ! Je suis là ! Allez vas-y ! De quoi est-ce que tu as peur ? Maman ! Je suis là ! Maman laisse-moi ! Esther tu ne vas pas me comprendre Stéphane ! Stéphane ! Stéphane ! Stéphane ! Stéphane ! Stéphane ! Je ne saurais vivre sans toi ! Je ne saurais passer les restants de ma vie avec une autre personne si ce n'est toi ! Je sais que tu as énormément ma soeur ! Oui ! Je le sais ! J'accepte d'être une deuxième femme pour toi ! Je suis prête à vivre avec toi ! Peu importe les conditions ! Je suis là ! Je te veux ! S'il te plaît ! Je suis le seul homme que j'ai rêvé toute ma vie ! Je suis le seul homme avec qui je me sens à l'aise ! Je me sens confortable ! Je te prie pardon ! Stéphane ! Je veux être avec toi ! Pardon ! Je veux être même une deuxième femme ! Ne me rejette pas ! S'il te plaît ! Ne me larves pas ! Esther ! Pardon ! Je n'ai pas le courage de te dire mes sentiments ! Esther ! Esther ! Esther ! Je ne veux pas que tu fasses quelque chose que tu es rêvé et plein de fiers depuis très longtemps avec moi ! D'accord ! Je pense t'avoir dit que je me suis déjà engagé ! J'ai beaucoup d'occupation ! Il y a de ces gens qui viennent me chercher avec leurs problèmes, on sort avec eux ! Laisse-moi un peu le temps de continuer avec ça ! Je ne veux pas devenir un objet, tu sais ! Je ne veux pas te mettre dans une situation qui peut faire à ce que tu sois hors du couvent ! Je ne veux pas ce que tu ne réalises pas ton rêve de devenir une révérende sœur ! Je veux que tu sois ce que tu veux ! Laisse-moi faire ma vie ! Laisse-moi ! Écoute ! Laisse-moi te dire la vérité ! La vérité est que je ne veux pas que tu épouses un homme comme moi ! Oui ! Je veux épouser une femme qui a plus ou moins de la connaissance ! Qui est un peu supposée au monde ! Celle qui peut distinguer les bien à faire et les mal à ne pas faire ! Celle qui est capable de me diriger et me faire entrer dans le monde pour me montrer comment ça existe ! Pardon ! Alors ? Alors Esther ! Esther écoute ! Tu dois quand même me comprendre Esther ! Tu comprends ? Pardon ! Laisse-moi ! Écoute-moi ! Écoute ! Poursuis ton rêve ! Deviens cette révérende sœur que tu cherchais à devenir ! D'accord ? Laisse-moi continuer à vivre ma vie quelle qu'elle est ! J'ai beaucoup de choses à faire dans ma tête ! Pardon ! Je n'ai pas de temps pour ça ! Je ne suis pas là pour ça ! Tu peux avoir une femme qui est ouverte au monde ! Je te promets que je vais apprendre comment on utilise WhatsApp ! Le maquillage ! Comment s'habiller ! Tout ça je vais apprendre s'il te plait pour toi ! Je ferai tout ! Esther ! Je te prie ! Esther ! S'il te plait Esther ! Ne pleure pas ! Non ça ne me fait pas bien quand tu pleures ! Non non ! Quand tu pleures ça donne l'impression comme si je t'ai poignardé ! Non ce n'est pas bien ! Je n'aime pas ça ! Ça donne l'impression comme si je t'ai fait du mal ! Est-ce que moi je peux te faire du mal ? Hein ? Ce qui nous réunissait c'était les affaires de l'église ! Par cela il n'y a rien d'autre ! Non laisse-moi ! J'ai déjà pris un autre engagement ! D'accord ? J'ai une femme que j'aime ! Et bientôt je vais me proposer à lui ! C'est Naomi ! Tu la connais ? Oui elle a la connaissance de tous les réseaux ! Elle a déjà les mondes dans ses mains ! Je t'en supplie de me laisser ! Non 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 ! Esther ! Esther ! Je te conseille de laisser ce problème ! Écoute Esther ! On ne peut pas comprendre Esther ! Laisse ce problème ! Esther ! Esther ! Ça fait un peu de comprendre ! Laisse moi calme ! Elle touche mon sein ! C'est la même chose ! Et je n'ai jamais fait le sexe avant ! On peut commencer à le faire avec toi ! Je te le promets ! Je te le promets ! Encore une clale de face pour pour moi ! Esther ! Laisse moi te dir que tu as été animé de mauvais esprit ! Soyez vigilants et priez pour que vous ne soyez pas attendus par le diable. Parce que le corps est faible, mais l'esprit est disposé. Je sais que c'est l'esprit du malin qui t'anime. La Bible le dit clairement que la chair est faible. Mais laisse que l'esprit te guide. D'accord? Permets à l'esprit puissant de te guider vers... En fait, tu deviens la révérenceur que tu as toujours voulu. J'ai tout dit. Écoute, laisse-moi... Laisse-moi me fixer sur ma croix. J'ai ma propre croix à suivre. Écoute, laisse-la moi porter. Je ne vais pas te dénouter. Écoute, je me suis déjà décidé. S'il s'agit d'aller en enfer, laisse-moi y aller. Va attendre chez moi parce que j'ai déjà pris une décision de ma vie. S'il te plaît, vas-y faire ta vie. C'est aussi simple que ça. Sivan, Sivan, Sivan. Mon Dieu, je suis arrivé au bout. Je suis fini. Sivan, Sivan. 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 Estée Je savais depuis longtemps que tu l'aimais Raison pour laquelle tu voulais devenir révérente soeur Alors tu serais à ses côtés Même s'il devenait prêtre Je ne veux pas perdre mon temps pour te dire la vérité Mais tu me qualifies toujours de menteuse De toutes les façons Ce n'est plus le moment de commencer à blâmer C'est maintenant dans le passé Mais je suis ton amie Et je te dirai la vérité Steven ne te prendra jamais comme sa femme Regarde-toi Oui Comment peux-tu t'attendre à ce qu'il te regarde De la manière dont tu t'habilles Tu n'es pas présentable Tu ne le sais pas Cet homme que tu vois vient du séminaire Il en a marre de voir des filles comme toi Il en a marre de te voir de la même manière Il veut voir de nouvelles choses Il a besoin de voir des choses Qui feront qu'il se sente homme Est-ce que tu comprends ça ? Ne pense pas qu'il posera ses yeux sur une personne comme toi Laisse-moi te dire esta Le moment est venu que tu prennes soin de toi-même Il faut que tu changes de lait de beauté Que tu mettes un peu de make-up Et avoir des vêtements sexy Alors il pourra te regarder Est-ce que tu comprends cela ? Qu'est-ce que tu me proposes de faire dans ce cas ? C'est une guerre Il est temps pour toi de voir cela dans cette prospective Si tu veux gagner Si seulement tu le fais Tu verras comment il va courir Tcha 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 Vers toi Comment tu connais toutes ces choses ? Je crois que nous servions toute la Sainte Marie Qu'est-ce que tu connais ça ? Mais oui J'ai servi la Sainte Marie Mais cela ne m'a pas du tout empêché d'être à la page Je connais beaucoup de choses Je sais comment manipuler et emballer Tu comprends ça ? Je sais tout haut Oublie que je ne t'en ai pas à en parler Attends, je te dis un secret J'ai déjà fait l'amour Je ne savais pas Tu comprends ? C'est juste un petit truc Vraiment Je ne pensais pas que tu étais si naïve comme ça C'est le cas Tu dois d'abord te préparer toi-même Arrange-toi D'ailleurs Tu dois avoir un compte réseau sociaux Tu dois ouvrir WhatsApp Ouvrir Facebook Même Instagram Et là tu mettras des photos Qui te mettent vraiment en valeur Pour que lorsqu'il les verra Il posera directement ses yeux sur toi C'est tout ce que je dois donc apprendre à faire Et au cas où j'apprenais tout ceci Il ne change pas David Qu'est-ce qui arriverait ? S'il ne change pas ses idées Tu feras comme ceci Regarde, soulève-le comme ça Il changera ses idées D'ailleurs, s'il ne change pas Ne m'adresse plus la parole C'est ce que Louza est en train de te dire C'est de cette manière Esta, réveille-toi Ne dors pas Tu l'auras bientôt Toute chose t'est offerte Tu as besoin de Tout emballer Arranger Fais-le Et je t'assure qu'il sera à toi Tu n'as pas d'autre option que de laisser ta soeur Pouesse la voir Ne vois-tu pas que ta soeur n'est même pas bonne Ne sais-tu pas que tu es plus jolie qu'elle ? D'ailleurs, tu es la plus jolie de tout le village Si seulement tu prenais soin de toi Et que tu te mettais en valeur, hein ? Et tu t'habilles bien Ha ! Quel séminariste Peux-tu oublier le séminaire ? Il te suivra partout Est-ce que tu comprends ça ? Oui Oui Ok Hein ? Je sais Ave Maria Ave Maria Esther, qu'est-ce qui va pas avec toi ? Hein ? C'est quoi ton problème ? C'est toi mon problème, lâche-moi ! Sainte Marie Je t'invoque S'il te plaît Ton fils a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 7 Demandez, on vous donnera Frappez, on vous ouvrira Cherchez et vous trouverez Chère Sainte Marie Je t'invoque en ce moment Dis à ton fils De délivrer ma soeur de ces démons qui la possèdent Tout ce que je sais que ça, ce n'est plus ma soeur Ces démons qui ne permettent pas à ma soeur de laisser mon homme pour moi Je te chasse au nom de Jésus Au nom de Jésus Libère-la Vraiment ton fils S'il te plaît Je t'avais demandé Stephen Il m'a donné un séminariste Je viens encore te le demander Chère Sainte Marie, s'il te plaît Dis à ton fils que j'ai encore besoin de Stephen Retourne-moi à l'amour de ma vie Je veux que l'amour de ma vie me revienne Oh ! Le feu, le feu du Saint-Esprit Maman Je descends sur ce corps Sur ma soeur Et que ma soeur soit délivrée Maman Qu'elle me laisse mon homme Sois délivrée Sois délivrée Oh ! Au nom de Jésus Maman 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 ne te sauvera pas aujourd'hui Oh ! Maman ne te sauvera pas aujourd'hui Oh ! Que le feu du Saint-Esprit te délivre Maman Oh ! Attends, non J'ai juste commencé Attends, attends que je regarde un peu Pourquoi ? Non, non, non Pas comme ça Non Tu es juste moi La Sainte Marie ne sera pas du tout d'accord Elle ne sera pas du tout contente de moi Mais Esta Qu'est-ce que ça signifie ? Ne veux-tu pas être belle ? Écoute Relax Oh ! Nous sommes en train de cibler le cœur de Semi Tu comprends ça ? Nous devons conquérir le cœur de Semi C'est ça le duel Alors sois calme Laisse-moi te maquiller Ne vois-tu pas ce que ta soeur fait souvent ? Alors n'ose pas m'énerver Oh ! Sinon je te laisserai comme ça Je m'en irai à laisser ton visage comme ça Et il ne va plus te regarder encore Allez arrête S'il te plaît Tu sais il y a des gens qui payent pour prendre leur face ici Mais toi on te fait gratuitement et tu te plains Oh non je ne me plains pas Calme-toi Qu'est-ce qu'il y a ? Tumor Qu'est-ce qu'il y a ? Ah ! C'est des troncs Tu ressembles à un pombé Oh ! Estar Je n'aime pas ce que tu fais Tu fatigues mes mains Qu'est-ce que tu es en train de dire ? C'est un fond de teint Si on estompe ceci On va encore ajouter un autre Concileur Arrange-toi Tu vas aimer ce que je fais Calme-toi Et quand j'aurai fini Tu ne seras même pas capable de te reconnaître Tu verras par toi-même que cette nouvelle idée Fera que les hommes puissent tomber amoureux de toi Je ne te comprends pas On est en train de prendre soin de ton joli visage Pour aller voir Semi Semi qui veut voir une jolie femme C'est avec un visage de vieil que tu allais le rendre visite Calme-toi Waouh, laisse-moi terminer Oh, ce n'est pas encore fini C'est bon Qu'est-ce qui est bon ? Ce n'est pas bon Laisse-moi d'abord estomper le reste Sinon, ça ne sera pas bon Eh oh, tu mens Pourquoi ? Ne me suis pas C'est bon, je sais ce que je veux faire T'inquiète Je te rappelle après Ok, merci Maman, je sors Hey Qu'est-ce que c'est ? Mon orange au vert Ma boule de joie Ma jolie fille Maman, oui Et ma fille Neo Qui t'as maquillée ? C'est mon amie Rose Qui m'a maquillée Que tu la bénisse pour moi Ah ah Tu es toute belle Une totale transformation Je t'avais dit Je t'avais dit Hey Ah ah Tu es toute belle Alors dis-moi Où est-ce que tu vas ? Je vais aller voir une amie Si je finis à temps, je vais rentrer Mais si je ne le trouve pas, je vais rentrer demain Oh t'inquiète Tu peux rester Si seulement tu vois qu'il s'est fait tard C'est bon D'accord maman Tu as ma permission Tu peux aller ma fille Je sais que tu es toute belle Mais je ne t'ai jamais vue avec une ténue pareille Ça te va bien non ? Hey Tu es jolie comme ma fille Tu es topée je te dis Oh maman Je suis très contente Je suis contente pour toi Tu es très très belle ma fille Hey tu vas Tu vas gagner le marché Merci Merci maman D'accord C'est bon Je cours derrière les jambes Quelle jolie demoiselle Mon Dieu Seigneur aide-moi Regardez Esther tu as perdu du temps Hey Regardez Elle est toute belle Hey 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 Ma jolie fille Esther Je ne t'ai jamais vu A courte même Je vois A courte même Je t'ai jamais vu Qui est là? Salut Stanley Salut Honnêtement tu es totalement très belle Merci S'il te plaît Est-ce que Steve est là? Oh Steven Tu n'es pas au courant? Il vient tout juste t'engager ta soeur Et alors ils sont sortis pour célébrer Oui oui Est-ce que c'est seulement l'esprit qui t'a conduit ici? Steven a fait quoi? Il s'est engagé à ta soeur N'es-tu pas au courant? Est-ce que tu vas bien? Esther? Esther? Pourquoi ne pas entrer et... T'es détente pour quelques minutes? Esther? Esther? Maman, tu sais, je failli m'évanouir Quand il s'est mis à genoux Et a sorti là-bas de sa poche Et m'a demandé de l'épouser Maman, il fallait voir comment j'avais crié J'imagine... Il a promis de venir vous voir Toi et papa la semaine prochaine Je suis impatente de le voir Je sais Je suis très contente pour toi Merci Maman Une batte pour toi Laisse-moi te rappeler Au cas où tu as oublié Quoi? Tendu enceinte de lui Tu dis quoi? Qu'est-ce que tu n'as pas entendu? Tomber enceinte Bien sûr que tu m'as entendu Tomber enceinte Dis-moi Et sur l'ovulation? Maman Ovila Ovulation? Maman, pourquoi tu me poses cette question? Ah ah Je veux savoir S'il te plaît C'est très important Dans des moments pareils Ah La grossesse C'est La seule chose Qui apaisera sa mère C'est ça ou C'est la vérité Tu dois vraiment faire ça ma fille C'est pour ton bien C'est ce que tu dois faire Ma fille Tu dois comprendre certaines choses C'est simple Tu dois vraiment faire ça Tu sais quoi? Tu dois faire ceci Tu peux séduire un homme ma fille Tu es capable Je le sais très bien ma fille Sois vigilante Je n'ai pas de doute pour toi Tu as tous mes encouragements Tu peux aller ma fille Maintenant tu vas parler Peu importe Attendons un peu ta soeur Peut-être qu'elle est rentrée rare Aussi engagée Avec qui? Ah ah Avec celui qui est d'aller voir non? Elle était habillée très sexy Maman Esther Habillée sexy Pour aller où? C'est une question Je ne sais pas où Tu te veux la voir Elle était très chaude Quand je dis très chaude Plus que toi C'est plus que toi Maman Désolée Pardonne-moi Vous êtes tous les deux chaude Je sais Tu es chaude Tu es chaude et sexy C'est sans vos qualités Ok Je vous connais Telle mère Telle fille J'aime ma bague Je vous fais confiance Mes filles Je vous connais très bien Je me sens très bien moi Ah oui Mon cher Elle s'est recouverte de larmes Lorsque je Je lui ai dit que tu Tu étais allée t'amuser avec Avec sa soeur Et que tu t'es engagée à elle Elle pleurait pourquoi? Je devais plutôt te demander Pourquoi non? Mais mon cher Il fallait que tu voies Cette fille aujourd'hui Hé Le bon dieu Il fallait au moins que tu voies Comment elle était sexy Et très très belle Sous ses habits Cette fille est très belle Elle est très 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 belle Tu parles de qui? Esther non? Esther Je la connais Elle a déjà été ici Une fois Mais je la connais Esther Vêtue En robe Sexy Alors je ne sais pas Je ne sais pas celle que tu avais vue De toute façon Mon frère Celle-là Ça ne t'est pas Esther Bien Je pense que Vraiment Tu la confonds C'était elle Mais je l'ai bien vue Je l'ai vue de mes propres yeux Alors Tu parles à quelqu'un Qui a longtemps vécu à l'étranger Pour que tu le qualifies de cette manière Je sais très bien ce que je veux dire Quand je dis sexy Et quand elle est naturellement belle On cherche une vue de femme Brune, sombre, longue, côte Avec de longs cheveux, de courts cheveux De plusieurs sortes Cette fille est très très belle Mon frère Je ne sais pas celle que tu avais vue De toute façon Je veux un peu me renseigner là-dessus Mais c'est bien Parlons des choses sérieuses Ce qui est ? Tu sais que nous devons réfléchir Et trouver un moyen Pour essayer de convaincre ma maman Pour qu'on aille chez les parents de Naomi Bon, je ne sais pas Mais nous devons planifier Et faire quelque chose Nous devons faire quelque chose Qui pourrait la pousser à accepter Honnêtement Et venir avec nous On doit aller voir le parent de Naomi Ça sera une tâche difficile Si tu me demandais Et particulièrement en ce moment Elle est partie Prier pour toi au monastère Qui était allée prier pour moi ? Maman Maman était allée au monastère Pour prier pour moi C'est ce que papa m'a dit Je l'ai contacté C'est ce qu'il m'a dit Tu ne crois pas Je ne le crois pas C'est vraiment impossible Elle ne peut pas le faire Qu'est-ce que tu vas faire ? Elle est au courant de tout Elle connaît bien ma fiancée Mais qu'est-ce que tu vas faire ? Et elle continue d'aller au monastère Prier pour moi En fait que je devienne un prêtre Est-ce que ça se fait par force ? Ça ne réussira pas Elle passe son temps Ça ne marchera pas Parce que le Dieu que je sers Les dieux que je connais Ne vont pas exaucer une telle prière Stephen Toi et moi Ça vaut très bien que Toute prière faite sur cette montagne Dieu la répond toujours Ce n'est pas du nouveau Je ne discute pas avec toi Et ce problème Je croyais que ça n'était Mais c'est écrit dans la Bible Il est dit Cherche, tu te reverras Ok Frapper la porte sera ouverte pour toi Frappe, cherche et tu te reverras Mais et non Qu'une personne autre cherche pour toi Ou qu'il frappe la porte à ta place Alors maman est en train de chercher pour elle-même Frapper pour elle, chercher pour elle-même Je vais déjà chercher pour moi-même Et Dieu me répondra D'ailleurs je suis déjà dans le processus Elle prie Moi je fais ma vie Elle prie C'est au moins ça Elle prie C'est ça que je vais te dire Esther Esther Ah ah Esther, qu'est-ce qu'il y a ? Laisse-moi tranquille Laisse-moi C'est ta faute Ne m'appelle pas Ah ah Esther Hein ? Esther Attends Qu'est-ce qu'il y a ma fille ? Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi le problème ? C'est de ta faute Hein ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Hein ? Va séparle-moi T'es-ce qu'il y a ma fille ? ... ... Stanley, qu'est-ce que tu fais exactement, chère fille ? Rien ! Papa, il a fait juste la bonne chose, ça démontre ma croix ! Stanley m'a demandé un mariage, papa, et j'ai accepté ! Waouh ! Il a fait quoi ? Ça ne peut pas se faire ! Qu'est-ce que tu as fait ? La bonne chose ? Ferme-la ! Est-ce que tu réfléchis ? Comment as-tu pu faire ceci ? Est-ce que tu réfléchis ? Tu es stupide ! Tu cherches quelque chose et je vais te les donner ! Tu te prends pour un malin, n'est-ce pas ? Écoute-moi bien, je te les gire, je vais tout gâcher ! Inutile ! Je vais te les répliquer ! Un homme stupide ! Tu n'es qu'un chanfou ! Je m'en chargerai de toi, un coureur de jupon ! C'est ce que tu es ! Inutile ! Inutile ! Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme, dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le chuaïli, le lingala, le haoussa, le yoruba, le hibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de points. Et je n'arrive pas à dormir. Je suis très sérieux. Mon cher, depuis que j'ai posé mes yeux sur cette fille, je n'arrive plus à me retenir. Honnêtement, oui. Il semble qu'elle a été l'ami à mon frère, lorsqu'il était au séminaire. Et depuis qu'il a quitté, il a refusé de voir cette fille. Pourtant, elle vient, espérant rencontrer mon frère, mais je pense qu'il ne veut pas d'elle. Mon cher, j'ai posé mes yeux sur cette fille et… J'ai… Je vis en elle ma femme. Je suis très sérieux. à côté du fait que… J'ai… 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 J'ai de profonds sentiments pour elle. Mon cher, je veux celle qui est contraire à plusieurs autres femmes. Une femme qui se donne à la prière. Une femme réservée. est… Très, très belle. Je dois t'avouer… Qu'elle possède en elle toutes ses qualités. Mathieu? Mon cher, je suis prêt à faire n'importe quoi. Pour gagner son cœur. Oui. C'est ce que je vais faire. Je ne sais pas. 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 maman qu'est ce qu'il se passe maman est ce qu'est ce qu'il ya pas c'est par le bonjour monsieur bonjour mon fils comment est ce que tu vas je vais bien je vous prie j'aimerais voir rester peut-tu s'il te plaît me rappeler ton nom pardonner mes manières mon nom est sans nez ma fille calme toi je ne vois pas ma mère je ne vois pas je ne vois pas je ne vois plus mon ami ne voit plus maman est ce qu'on appelle le vétigeur de ramadie esther esther tu peux pas me voir maman est ce qu'il se passe ici maman 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 ce n'est pas seulement l'heure de prier ok maintenant l'hôpital nous devons la mer l'hôpital aussi tôt que possible d'accord esther 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 avance doucement esther 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 grand frère je voulais juste vous remercier parce que vous aviez dit que vous allez amener mon ami pour le traitement merci que dieu te bénisse oh c'est bien c'est bien tu sais tu sais je vais me rassurer de réunir tous les jours pour qu'elle aille à l'étranger oui je ne peux pas regarder esther devenir une aveugle pendant que je peux aussi aider merci beaucoup dieu va vous rémunérer amen que tes poches ne manquent de rien amen merci beaucoup c'est bon oui àIN mon frère 1 êt vous marié n'en pourquoi demandes-tu rien du tout passe une bonne journée vous également ouah oui c'était une bonne fille elle est bien éduquée et elle craint dieu d'ailleurs si jamais tu vois cette fille esther à l'église en train de glorifier dieu tu te diras que cette fille c'est quelque chose d'autre donc laisse moi te dire que je suis d'accord avec ton idée oui je te soutiens même si cela veut dire que je dois contribuer financièrement je suis prête à le faire maman tu n'as pas à le faire d'accord tu n'as pas à le faire je suis aussi venu pour te voir tu m'as énormément manqué je crois que tu as eu le temps de prier pour moi là bas au monastère oh je prie pour toi mais pourquoi pas mais toi et moi savons très bien ma sujet des prières je sais je sais je suis heureux de te voir aussi heureux pour la première fois oui oh je suis contente et un fier de toi tu sais que je ne peux pas rester fâché contre toi pendant très longtemps tu es mon fils tu es mon sang et je t'aime mais c'est une bonne chose du fait que tu as dit que tu as changé tu n'es plus que tu étais c'est ton père qui m'avait dit que tu as changé et je commence à remarquer cela alors je t'ai promis que je t'aimerais toujours comme un fils j'ai pris pour que ster et toi vous puissiez voyager en paix que vous puissiez nous revenir avec succès qu'elle puisse recouverte amen oui ça se passera comme ça écoute mon fils j'ai toujours su que tu étais née avec un très bon coeur est toujours dans l'empressement d'aider tous ceux qui en ont besoin écoute moi ne cesse jamais de faire ça je prie aussi que le dieu tout puissant que nous servons va t'emmener là-bas et de ramener ici en paix amen amen merci papa oui merci papa maman mon fils maintenant que tu es de bonne humeur je pense que je dois te prendre c'est que j'avais acheté pour toi et aussi les miaos c'est un combat spirituel je me bats contre mes ennemis et ils seront vaincus mes enfants seront des vainqueurs aussi longtemps que tu seras en vie Christo santos où est-il ? Christo santos ? Christo santos ? Oui ? Hey seigneur jésus combien de fois t'ai j'ai déjà dit de ne pas pisser dehors tu as laissé la toilette pour venir pisser dehors bientôt la parcelle va sentir les irines qui est il ? j'étais venu te dire que ton fils stanley m'a appelé au téléphone il a dit qu'il vient d'arriver à londres et ils sont en route pour l'hôpital bien sûr il m'a appelé pour me dire ça bien plus tôt et je voulais t'apporter le téléphone mais il a dit que tu ne devais pas me faire et qu'il t'appellerait directement tu sais je suis si heureux que vous vous entendez bien tous les deux maintenant des grâces il n'est pas question de qui s'est entendu avec qui pitié il n'est pas du tout question de ça il est plutôt question de la volonté de dieu j'ai prié et dieu a répondu à mes prières je sais qu'à l'air et d'or ils seront déjà mariés et de cette façon steve ne pourra pas se marier avec naomi parce que d'après la tradition deux frères ne peuvent pas se marier dans la même famille c'est ça je comprends pourquoi tu as soudainement accepté stanley avec les bras ouverts et que tu as même voulu contribuer de l'argent pour les renvoyer au royaume iné écoute moi la tradition demeure que le plus jeune frère ne peut en aucun cas se marier avant son grand frère exact et spécialement quand le grand frère est sur le point de se marier alors stanley ne peut pas se marier avant steven ah d'accord c'est bien ce qu'on verra à la fin de l'histoire nous saurons qui va se marier et qui va retourner au séminaire tu sais quoi tu crois que je ne sais pas que tu soutiens steve ouais tu ne veux pas qu'il devienne prêtre on verra bien tu vois dans cette maison il y aura pas de paix pas de repos jusqu'à ce que quelque chose sera fait ceci ma maison notre maison ceci ma maison et personne même pas toi m'empêchera de dormir ou décidera sur les destins de mes enfants ça le reste personne j'ai dit bien personne n'a le droit de décider sur la vie d'une autre personne mais tu le sais à tant que mère d'un futur prêtre dieu m'a donné le pouvoir de décider sur le destin de mon fils est ce que tu comprends cela si tu ne veux pas la paix dans cette maison je te donnerai la guerre si tu oses faire ça sache que tu verras c'est bien ce qu'on verra dans cette maison tu n'as pas honte il y aura pas de paix dans cette maison jusqu'à ce que mon fils deviendra prêtre que tu le veilles ou pas il le deviendra tu verras bien tu n'as vraiment pas honte tu es habité par des mauvais esprits tu essaies aussi de me parler des destins si tu les savais je n'allais pas te retrouver pauvre comme tu l'as aujourd'hui n'importe quoi d'ailleurs il serait mieux que je m'approche de toi pour que tu m'écoutes très bien et waouh tu m'écoutes que tu m'écoutes pas la paix hé ah C'est parti ! C'est parti ! Désolé, je ne peux pas faire ceci maintenant, ok ? Tu dois attendre jusqu'au jour de notre mariage. C'est quelle bêtise ! Naomi ? Je dis, c'est vraiment un péché pour nous d'avoir le sexe avant notre mariage. S'il te plaît, sois patiente, d'accord ? Que je sois patiente ? Jusqu'à quand ? Écoute bébé, j'ai besoin de faire l'amour avec toi. S'il te plaît. Écoute-moi, tu verras que tu vas aimer. Viens chérie, s'il te plaît. Naomi, écoute, écoute. Nous ne pouvons pas faire ceci. C'est un péché, d'accord ? Que dirais-je à Dieu concernant la femme que je vais lui présenter les jours de notre mariage pour que notre mariage soit béni abondamment ? Bébé, je ne suis pas innocente. Je ne les suis pas. S'il te plaît, faisons-le, bébé. Bébé, dégageons-nous de cet endroit. S'il te plaît. S'il te plaît, j'enviens-toi. Je sais. Tu sais, bébé, je ne peux pas. S'il te plaît, je suis désolé. Non. Non. Je n'arrive pas à comprendre pour de vrai ce que cette femme a fait à notre enfant. Premièrement, ton fils Steven a quitté les séminaires à cause de sa fille. En même temps, ton deuxième fils est en train de dépenser de millions pour prendre soin de sa fille à l'étranger là-bas. Ma belle, tu vois tout ce qui est en train de se passer ? Ça montre que Dieu est en train de me répondre. Mais oui. Tu vois cette idée que mon fils a pris pour emmener Esther en Europe ? C'est la manifestation de l'Evra de Dieu. Tu ne comprends pas ? Comment ? Je vais te l'expliquer, ma belle. Tu vois, maintenant que mon fils l'a emmené à l'étranger pour les traitements de ses yeux, qui sait ce qui va se passer ? Ils vont probablement tomber amoureux. Et s'ils tombent amoureux l'un de l'autre, la prochaine chose à laquelle nous allons parler, devine comme un bel, c'est le mariage. Et ça, c'est si Selmane ne parvient pas à se marier là-bas à Londres. Parce que c'est facile de se marier là-bas qu'ici. Tu sais qu'ici, pour se marier, il y a plusieurs cérémonies. Mais là-bas, c'est rapide. Tu comprends parce que ça veut dire donc que tout le fétiche que Suzanne et sa fille Naomi ont fait à mon fils Steve vont échouer. Dieu va s'en occuper. Et Steve n'aura pas d'autre choix que celui de répartir à l'église, de rentrer au séminaire pour devenir un prêtre à l'ordre des Melchizedek. Je comprends maintenant. Mais penses-tu que Esther va accepter d'épouser ton fils? Hé, même toi. Hé, tel que tu es là, si mon fils Stanley te propose, va-tu refuser? Je te connais très bien. Mais je connais très bien mon enfant. Regarde-le. C'est vraiment un bel homme. Il est grand. Il est beau. Il est riche. poli. Il a de l'argent et il vit à l'étranger. Ce n'est pas un villageois. Mais bien sûr que oui. Qu'est-ce que tu racontes? Même toi, tu vas l'accepter. Mais qui n'aime pas des belles choses dans ses mondes? Beaucoup de femmes courent après lui. Je vois. Je comprends maintenant d'où vient tout ceci. Tu sais que je me suis dit que tout ce qui s'est passé c'était pour tester ma foi. Ça ne se produira plus. Je crois que c'était pour tester ma foi. Ça ne se produira plus. Je ne les permettrai pas. Donc tu crois vraiment que Steve, mon fils, va quitter le séminaire juste comme ça? Ok. Tu as raison. Je comprends maintenant d'où tu viens. Dieu va exaucer tes prières. Il le fait chaque fois. Le bon Dieu n'aime pas voir ses enfants souffrir. Tu vois, cette femme et sa fille ne réjoueront pas du tout. Tu me comprends? La maman dit prêtre. Oui, ma belle. Je suis vraiment heureuse que tu aies toujours foi en Dieu. Ah, je l'aurai toujours parce que je sais que des bonnes choses m'attendent. Tu comprends? Je suis la maman d'un abbé. J'ai été choisie depuis la création. N'oublie pas. Bien sûr. Tu m'as envoyé sur terre pour être la maman d'un prêtre. C'est ça. C'est vraiment ça. Donne une bonne éducation à tes enfants pour que demain tes petits-enfants puissent en mourir. Hé! Hé, ma belle. Je te dis la maman C'est vraiment ça. Très bientôt, je serai appelée la maman du monsieur l'abbé. La maman du prêtre. Fière. Tu es vraiment fière. Hé! J'espère aussi la grand-mère de mes petits-enfants. C'est bien ça quand on grandit on devient grand-mère. En tout cas, je remercie pour ça. Hé, ou doucement, doucement, ça suffit. Le fer est très chaud. Tu refais le filet. Hé, la mère du prêtre calme-toi. Je vais toujours être bien habillée. Oh, la mère du prêtre. C'est bien donc les gens me regardent. Maman, j'ai essayé de faire tout ce que je connais pour le séduire. Mais il a dit non. Il dit qu'il ne va pas coucher avec moi avant la nuit de notre mariage. Et maintenant, Stalie et Esther est en Angleterre. Et s'ils s'aiment et veulent se marier, maman, je ne voudrais pas ruiner mes chances de se marier avec Steve. Ah, ah. Ma fille, calme-toi. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, même coucher ensemble. Maman. Tu dis, maman, ma prière est qu'ils puissent même s'aimer. Maman, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que je dis? Hé, hé. Naomi, je suis fatiguée d'entendre la même histoire entre toi et Steven. Hein? Même des amens qui viennent jeter de l'eau ici et l'huile d'olive. Et tu me dis, maman. Maman, je ne peux pas croire que tu dis tout ça. Alors que je dise quoi? Hein? Que je ne souhaite pas que ma fille se marie à Londres? Je ne sais pas ce que je veux que Steve puisse t'épouser. Non, 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 ne réponds-moi. Hein? Je vous aime tous les deux de la même façon. Et je prie toujours pour vous deux. Alors, tout celui qui viendra ici en premier avec sa famille pour demander la main de l'une de vous deux, il deviendra mon beau-fils. Et c'est fini. Continue à dormir. Maman, qu'est-ce que tu dis? Tu m'as très bien saisi, ma fille. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu dis exactement? C'est vraiment toi qui me dis ça? Non. Ce n'est pas moi. C'est mon esprit. Oui. Naomi, oui. Tu m'as bien entendu. Comment? Esther mérite aussi ce qui est bien. et je le vois s'accomplir. Si Stan Lee vient demander sa mère au mariage, je l'accepterai avec joie de tout mon cœur. Et c'est tout. Continue à dormir. C'est ton problème. Tu vas le regretter. Si tu n'es pas prudente, tu le regretteras. Je t'ai tout dit. Ah ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce que m'arrive exactement? Steve, es-tu sûr que tu fais ce que tu es juste et tu es avec une bonne femme? Est-ce que je manquais quelque chose ou quelque chose manque dans ma vie? J'aime Naomi de tout mon cœur, mais le visage que je vois toutefois quand je ferme mes yeux comme ma femme, c'est Esther. qu'est-ce que tu veux me dire exactement? S'il vous plaît, papa, je vais aller lui dire pour la dot. tout ce que je peux te demander, c'est tes prières, bénédictions et soutien. Bien! Ça, c'est exactement ce que je voulais entendre. Hein? Merci, papa. Merci. Ah, mais ta mère, au moment où nous parlons, elle est en chemin vers l'avenue pour une autre puissante prière juste pour toi. D'après elle, en tout cas, et elle dit que tu enverras la manifestation. Tu sais, elle sent qu'il y a un travail spirituel maléfique derrière cette décision. devine quoi? Mon fils, tu es protégé. Toujours, papa. Toujours. Ceci est une grande opportunité de faire le nécessaire. Et là, de prouver le contraire. Tu vois? Merci, papa. Donne-moi la main. Merci. Mon fils, je suis très heureux. Merci beaucoup. Tu sais quoi? Assez-toi, il y a quelque chose que j'aimerais te dire. Ok. Alors, papa, aujourd'hui, c'est le jour J. Je suis venu prendre la liste. Je sais que tu pourras très bien soin d'elle. Voilà pourquoi je te fais confiance. Bien sûr, bien sûr, je le ferai. Je le ferai. Alors, c'est comment alors? Papa! Papa! Esther! Papa, ta fille est de retour. Oui, papa, Oh, mon Dieu! Esther, tu peux voir? Oui, je vois. Tu es devenue aussi très belle. Bonjour, monsieur. Stanley! Monsieur? Stanley, qu'est-ce que tu as fait exactement, ma fille? Rien. Papa, il n'a fait que les bonnes choses pour moi. Papa, devine quoi? Tu sais quoi? Stanley m'a proposé un mariage et j'ai accepté. Ah bon? Il a fait quoi? Ça ne peut pas se faire. qu'est-ce que tu as fait? Ferme-la. Est-ce que tu réfléchis? Comment as-tu pu faire ceci? Est-ce que tu réfléchis? Tu es stupide. Tu cherches quelque chose et je vais te les donner. Tu te prends pour un malin, n'est-ce pas? Écoute-moi bien, je te les gire, je vais tout gâcher. Inutile. Je vais te les répliquer. Un homme stupide. Tu n'es qu'un chanfou. Je m'en chargerai de toi un coureur de jupon. C'est ce que tu es. Inutile. Inutile. Mon fils, tu n'as pas du tout l'air content. Papa, avertis Stanley. Je ne suis pas d'accord avec lui. Avertis-les. Je vais vraiment lui montrer mon autre écouté s'il ne veut pas abandonner son plan maléfique. Ah ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Il était là présent les jours que je m'étais fiancé à Naomi. Ok? Il est le témoin de mon engagement. Bien sûr. Il était là et il connaît éventuellement les détails du plan de mon mariage. Je le considère tant que mon frère. Je lui parlais de tout et de rien. Il a trouvé bon de me poignarder dans les dos. Il a proposé à Esther en coulisses. Hein? Sacha belle et bien que le même frère ne peut pas aller épouser dans une même famille selon notre tradition. Papa, mets-toi ma place. Pourquoi j'ai dit tout ceci? J'ai été bon durant toute ma vie. J'ai été calme, raisonnable. Mais je te dis que cette fois-ci, ça va changer de chaos. Hein? Ce n'est pas normal, c'est nulle part dans la Bible. Saul était devenu Paul. Ce serait vraiment difficile que Paul devienne encore Saul. Là, ça pose vraiment un problème. Alors, avertis-les où? Avertis-les. Je vais m'en charger de lui s'il ne veut pas abandonner son plan maléfique. Mon fils, maintenant, écoute. Ton plus jeune frère ne peut jamais se marier avant toi. Ce n'est pas possible. Pas aussi longtemps que je serai en vie. Hein? Et pire encore que tu es maintenant prêt à te marier. Non! C'est d'ailleurs contre la tradition qu'un plus jeune frère se marie avant son frère aîné. Non! Excepté si le grand frère n'est pas prêt de se marier ou bien n'a pas envie de se marier. Hum. Écoute, mon cher, je suis prêt à te soutenir. Te soutenir à épouser une quelconque fille que ton cœur désire. et je vais lui parler. Je sais qu'il m'écoutera. Parlez-lui au... Il doit... Il doit attendre à ce que tu te maries d'abord. Parlez-lui au... C'est garçon m'a poignardé dans les dos. Et c'est ce qu'il a trouvé bonne affaire. J'ai tout entendu. Ce que vous êtes en train de dire, ce n'est pas vrai. Quant à toi, Santos, j'ai toujours su que tu n'étais pas d'accord que Steve aille au séminaire. Tu n'as jamais voulu qu'il devienne prêtre. Tout ce que tu as toujours voulu, c'est de dire aux gens, « Ah, lui, c'est mon fils aîné. Il s'appelle Steve. Il a à présent cinq enfants. Et voilà sa femme. » Ça ne se passera pas comme ça. Tu vois ce garçon ici présent? C'est un enfant spécial. Steve, Dieu t'a créé pour le servir. Tu es un prêtre à devenir terre. Tu es déjà un prêtre parce que tu as été choisi par Dieu. Ne l'oublie surtout pas. Tout ce que vous êtes en train de parler, c'est du bêtise. Permets à se tanner d'épouser la femme qu'elle veut. Laisse-le tranquille. Tu es fait pour servir Dieu. Cela m'a été révélé à plusieurs reprises. D'ailleurs, les hommes des dieux me le disent encore et encore à maintes reprises. D'ailleurs, la dernière fois que je t'ai allé au monastère, je te vis dans mes rêves habillé comme un prêtre. Tu deviendras l'un des plus grands prêtres du Nigeria. Alors, de quoi est-ce que vous parlez? Ne vous laissez pas berner par les diables. Ce n'est pas ton destin. Tu vas servir Dieu à ton prêtre que tu le veuilles ou pas. Retiens ce que je te dis. Tu deviendras prêtre que je sois en vie ou morte. Point final. Maman, tu me menaces ou quoi? Comment ça menace? Est-ce que moi, je peux te menacer? Ai-je l'air d'une personne qui peut menacer mon propre enfant? Je te dis la vérité et c'est ce qui doit se passer. Je viens de te dire que tu seras un prêtre, l'un des plus gros de notre pays. Ok? Tu vas servir Dieu à ton prêtre. Tu vas prêcher sa parole et les gens sauront que Steve est l'un des plus gros prêtres de notre pays donc oublie ses idées diaboliques, mon fils. laisse-moi où? Maman, laisse-moi où? Que je te laisse? Laisse-moi vivre ma vie où? Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Détrompe-toi. Ok? Tu as été choisi depuis la création. Ok. Donc, arrête de me parler de la mort. Je vais poser tel ou tel. tu ne te marieras avec aucune femme. Le mariage n'est pas fait pour toi, mon cher fils. Ok. Oui, sache-le. Maman? Oui, papa? Maman? Papa? C'est bien. Mon fils chéri, nous n'avons pas fait la discussion. On en parlera un autre jour. Quoi et lui? Vous verrez. Tu n'épouseras aucune femme, oh. C'est Stanley qui va se marier. C'est lui qui doit se marier, Esther et pas toi. Tu n'es pas fait pour le mariage. Suis ton père, c'est pas grave. On verra là où tu vas épouser cette femme. Fais vite, révérends père. Il y a des gens qui t'attendent pour confesser. Maman? 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 Maman, viens voir ta fille. Je suis là. Où es-tu? Maman? Naomi, c'est toi? Esther, comment oses-tu? Comment peut-il te permettre d'accepter la proposition du jeune frère de l'homme que je vais épouser bientôt? Comment? Toi et moi savons que c'est impossible que deux frères puissent épouser deux sœurs d'une même famille. Tu veux simplement gâcher pour moi l'occasion d'épouser Steven, l'homme que j'aime. Tu as fini? Non, je n'ai pas fini. Esther, retourne cette bague, sinon tu vas entendre parler de moi. Ok, laisse-moi le considérer comme tous ces héros de mon dad. tous ces grosso modo grammaires inopportunes juste pour m'intimider et me demander de remettre la bague de l'homme que j'aime énormément. Vraiment, et que je dois arrêter de voir mon homme. C'est ça? Juste à cause des temps que tu es en train de passer avec Steven que je ne sais même pas comment qualifier. C'est lui que j'ai aimé avant et pour qui j'ai été subiée de me laisser que tu as refusé. C'est pour ça que tu emploies toutes ces grammaires. C'est exactement de quoi je parle. Détrompe-toi. Je ne le ferai pas. Esther, ne joue pas avec le feu. N'essaye pas de jouer avec le feu. Tu n'as qu'à t'exploser. Esther, j'espère que tu m'as bien entendu. Explose-toi, rabat-joie. Je ne te laisserai pas gâcher mon humeur. Maman? Maman, où es-tu? Où est-elle partie? Maman, ta fille est rentrée, fiancée. Maman! Mon fils, ce que je suis en train de dire, c'est que tu ne peux pas te marier avant ton frère. Et spécialement maintenant qu'il a fait tous les arrangements pour faire cela. Donc, tu dois attendre à ce qu'il puisse se marier. Après, ce sera ton tour. As-tu entendu? Papa? Attends, je n'ai pas encore fini. Après son mariage, nous nous assierons en tant qu'une famille pour commencer à parler des préparatifs de ton mariage. Je crois que c'est ça, n'est-ce pas? Papa, tu as fini? Tu as fini, n'est-ce pas? Exact. D'accord. Toute ma vie, tu l'as toujours mis en premier. Dans toute chose, j'étais allé au Royaume-Uni juste pour qu'il devienne prêtre. J'ai passé des années sans voir mes parents. Papa, sais-tu combien comment c'est difficile? Sais-tu combien comment c'est difficile de passer plusieurs années sans rencontrer des gens que tu aimes? Je l'ai fait pour lui. Je suis revenu. Je me suis rassuré qu'il remette sur terre ses deux biais. Maintenant, il veut que je fasse un autre sacrifice pour lui. Il veut que je laisse Esther pour lui. Papa, toi et moi savons bien que s'il s'est marié avec cette fille, je ne veux plus épouser Esther. Papa, je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas le faire. Je ne veux pas l'essayer. En tout cas, ça ne marchera pas. Oh, tu sais que si j'épouse Naomi, tu serais incapable d'épouser Esther, c'est ça? Oh, tu sais quand même la tradition. D'accord? Tu sais quand même la tradition, d'accord? Et qui est en train de parler de la tradition? Laisse-moi te corriger. Je vais mettre l'accent sur les îles. Tu n'as jamais quitté le Nigérien pour l'étranger à cause de moi. Oui, tu fais semblant comme si je ne sais rien. Tu avais pris la fuite parce que tu avais presque tué. Tu crois comme si tu ne sais pas? Oui, si vraiment tu restais ici au pays, tu devrais être arrêté. Criminel. Hein? Oui, tu m'as trahi. Oui, tu m'as trahi, mais laisse-moi te dire. Tu te trompes de toi-même si tu as déjà annoncé à tout le monde que tu vois épouser dans cette famille. Écoute, je ne veux pas me mettre ici et commencer à entendre ces bêtises. Le plan pour toi était que tu deviennes un prêtre et non que tu te maries. Alors, va reprendre ta soutane et rentre au séminaire. Est-ce que tu comprends? J'avais le plan de devenir un prêtre. Oui, mais j'ai changé mon avis. J'ai le droit de changer ma décision. Écoute-moi bien, je ne veux plus être encore un prêtre. Alors, c'est mieux de laisser. Esther, tranquille. Laisse Esther et sa famille. Laisse mes beaux-pères calmes. Éloigne-toi d'eux. Je t'avertis. Éloigne-toi de cette famille. Ne dis pas que je ne t'avais pas averti. Même si je te provoque, tu ne me feras rien. Je veux me marier à la femme que j'aime et cette femme, c'est Esther et tu ne pourras pas m'arrêter. Ok, va te trouver une autre femme. M'en songe. Va te trouver une autre femme. Laisse Esther et sa famille tranquille. Arrête de me déranger. Je ne suis pas là pour tes bêtises. Je t'avertis. Je suis ton frère aîné. Respecte-moi. Sinon, oui, tu te moques de moi. Tu penses que tu peux m'intimider. En tout cas, tu es quelqu'un criminel. Je ne fais pas du tout avec toi. Je n'ai pas fait de toi. Je te dis que tu ne peux rien faire. Bêtise. C'est moi qui t'ai façonné. Je t'ai façonné. Tu m'as façonné mais maintenant là, sache que je peux prendre soin de moi-même. Tu avais eu la chance de ne pas être arrêté. L'argent qu'on a été remis. J'appellerai la police d'intervention et tu seras arrêté. Inutile. Bêtise. Stupide. Tu me le dois encore plus. Malfaiteur, c'est ce que tu es. Garçon inutile. Tu ne vas pas bouffer le peu d'argent que tu as payé. Je vais te faire arrêter. Tu avais voyagé pour l'étranger à cause de qui? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, non, non. Je ne peux pas accepter ce genre de bêtises. Imprisonnier, c'est ce qu'il y a. Que la foudre, ça passe du tout là. Regarde les tatouages sur ton corps. Que la foudre, ça passe du tout là. Regarde comment tu t'es fait sur ton corps. Va te chercher notre femme. Laisse Esther tranquille. Papa, si ce n'était pas pour une chose, mais j'allais déjà lui faire du mal. Papa, essaye d'avertir ton fils Steve qui rentre là-bas au séminaire. Qui rentre là-bas. Steve, tu n'as qu'à répondre à ta soutane. Tu n'es pas venu ici pour chercher de... En tout cas, je m'arrête là. Je crois que c'est bon pour aujourd'hui. Si ce n'était pas pour une chose, si ce n'était pas pour la morte, mais pourquoi, pourquoi je cherche toujours que je me sacrifie quand je me sacrifie pour lui? Mais cette fois-ci, il n'osera pas. Penses-tu qu'il peut me faire que facilement? C'est ce qu'il croit? Naomi, qu'est-ce que tu fais pendant la nuit comme ça et tu ne m'as même pas appelé avant de venir? Qu'est-ce que ça se passe? Ce n'était pas important de t'appeler. Je suis déjà là. Allons profiter du moment. Faire quoi? Tu peux me donner une grossesse. Naomi, je te l'avais dit bien avant, il n'y a pas de sexe jusqu'au jour de notre mariage. D'accord? Ce n'est pas le temps pour le sexe, c'est le temps de nous concentrer pour voir ce que nous pouvons faire. bébé, il n'y a plus rien à attendre. Oui, tout ce que j'attends de toi maintenant, c'est de me donner une grossesse. Alors, pour que cela arrive, tu dois me faire l'amour. Écoute, Naomi, je ne voudrais pas découvrir les trésors cachés en toi ni à une autre personne parce que je ne veux pas regretter durant toute ma vie. Biko, il n'y a pas le sexe jusqu'au jour de notre mariage. Naomi, rentre dormir. Je ne veux plus les répéter, s'il te plaît. Je ne veux plus. Bébé? Bébé? Steven. Bébé Pourquoi es-tu réveillé à cette heure de la nuit ? Arrête Tu es en train de regarder la photo de ma sœur Esther à cette heure ? J'ai... Je n'avais pas sommeil alors je me suis décidé d'aller voir ce qui s'est passé à la télévision Alors j'ai eu les messages J'ai essayé de voir si je suis allé tomber sur sa photo Je ne regardais pas la photo pendant longtemps Stephen Tu étais en train de regarder la photo pendant que je te veux Regarder sa photo ce n'est pas un problème Mais le fait pour toi de fixer sa photo Je ne regardais pas la photo Aïe ! Mon bébé ! Oh, laisse-moi tranquille ! Comment encore que je te laisse tranquille ? Hein ? Tu dois être très contente comme je suis là pour te voir ! C'est quoi le problème ? Je suis enceinte ! Hein ? Tu es enceinte ? Félicitations ! Serre-moi la main, félicitations ! Ah ah, qui est le père ? Que veux-tu dire par qui est le père ? Mais bien sûr que c'est toi le père, non ? Comment est-ce que tu me poses encore cette question ? Que veux-tu dire par là ? Mais c'est toi le père et tu sais bien ce que nous avons fait ensemble ! Le père de quoi ? Le père de ma grossesse, non ? Quand est-ce que je t'ai rendu grosse et c'est pour moi ? C'est quoi ça cette bêtise ? Tu m'as appelé dès là où j'étais en train de faire quelque chose d'important pour venir me dire que je suis le père de cette grossesse inutile ! Tu es allé coucher avec notre homme et tu viens d'entruyer la chargeur de passeseur de bêtises ! Moi, moi, Rosa, coucher avec d'autres hommes ? Moi ! Je crois que tu n'es pas sérieuse ! Est-ce que moi j'ai l'heure de quelqu'un qui peut te rendre grosse ? Tu n'as pas de liquide à l'intérieur ? Quel liquide ? Ai-je versé cette liquide en toi ? Où est-ce que tu l'avais versé ? Je l'ai versé au sol et tu me poses la question où est-ce que tu l'ai versé ? Ferme-la ! Ne cherche pas ce que je puisse te maudire ! Maudire qui ? Ne cherche pas ce que je puisse te maudire ! Tu ne sais pas ce que tu avais mis en moi ? Qu'est-ce que moi j'ai mis en toi ? Non, non, non ! Ne m'énerve pas ! Ne m'énerve pas ! Dis-moi maintenant quand est-ce que tu vas voir mes parents ? Hein ? D'ailleurs, tu sais, mec, je n'étais pas d'accord de ce que tu me faisais ! Mais tu m'avais dit « Ok ! » Je t'avais dit « N'entre pas ! » Tu as oublié ! Tu m'avais fermé la bouche et puis tu es entré ! Et maintenant... Surtout, arrête de dire un peu tout ce que tu dis là ! Arrête ! Pourquoi je dois venir me présenter chez vous ? Dis-moi quand est-ce que tu viendras voir mes parents ? Tu m'avais appelé comme si tu devais me donner de l'argent ! D'ailleurs, demain, je vais voyager pour les gosses ! Je te dis déjà que demain, je voyage pour les gosses ! Ne me dérange pas ! Ah non, là, tu te trompes, tu n'iras nulle part ! Alors, s'il te plaît, dis-moi quand est-ce que tu viens d'envoi mes parents ? D'ailleurs, à cause de toi, maman Marie n'est pas contente de moi ! Et tu me dis que tu voyages pour les gosses ! S'il te plaît, dis-moi quand est-ce que tu viens d'envoi mes parents ? Dis-moi quand est-ce que tu viens d'envoi mes parents ? C'est quoi ça ? S'il te plaît, pardonne-moi pour tout ce que j'ai pu faire ! Maman Marie ! Hey ! Hey ! Maman Marie ! Maman, en fait, c'est mixte ! Ses modèles sont très beaux ! C'est pour les hommes et les femmes ! Et... Louis Vuitton ! Maman, c'est lui Vuitton ! Attends, d'abord, attends ! Louis ! Louis ! Louis ! Ok, Louis ! Louis, Louis, quoi ? Louis Vuitton ! Hé ! Esther ! Maman ! Je veux dire, qu'est-ce que t'en lis d'acheter tout ça ? Après avoir beaucoup dépensé pour tes soins, là-bas à Londres ! Maman, j'étais d'ailleurs surprise, moi-même ! Tu sais, je devais arrêter de prendre des articles, puisqu'il ne cessait de me dire, prends, prends ! Jusqu'à ce qu'il commence à choisir pour moi ! Maman, je ne sais comment m'exprimer, mais... Je ne pensais pas qu'un homme peut m'aimer autant, maman ! Oh ! Oh, ma fille ! Ma fille, tu le mérites ! Les bonnes choses seront toujours ton partage ! Amen ! Amen, maman ! Maman, ça, c'est la version actuelle ! Esther ! Esther ! Esther ! Esther, s'il te plaît ! Je t'en supplie ! Au nom de tout, et surtout de la soeur Marie que tu sers ! Que tu aimes et tu respectes, s'il te plaît ! Arrête d'identifier mon homme à tes stupides photos que tu postes sur Instagram ! S'il te plaît, arrête ça ! Arrête de l'identifier ! Ah ah ! Bien ! Naomi ! Hein ? Es-tu folle ? Ça veut dire quoi ? Pourquoi parles-tu à ta grande soeur ainsi ? Hein ? Je l'ai aidé à poster ses photos sur Instagram ! Parce qu'elle avait envie de les poster là-bas ! Hein, maman, elle l'a identifié mon homme ! Elle l'a identifié quel homme ? Tais-toi ! Je n'ai pas identifié ton homme ! Je n'identifie personne ! Pourquoi tu crie que j'ai identifié ton homme ? C'est quoi ça ? Maintenant, écoute ! Prochainement, si tu oses encore manquer du respect à ta soeur, Tu verrais une autre face de moi ! Ah ah ! T'inquiète ! T'inquiète ma fille ! Maman ! Je sais ! Héhéhéhé ! Je sais ! Héhéhé ! Héhéhé ! Est-ce ta maman ? Maman ! Oui, maman ! Je suis contente ! Je suis tellement très heureuse ! J'aime très bien ces sons ! Oh, maman, écoute ce que tu dis ! Ça lui fait énormément de vieux, tu sais ! Ah ah ! Ma fille ! C'est une totale transformation, ma fille ! Héhéhé ! Héhéhé ! Héhéhé ! Maintenant, tu as appris comment utiliser tes... Deux yeux ! Héhéhé ! Héhéhé ! Héhéhé ! Tout ça, c'est à cause de Stanley, hein ! Sally, Sally t'as appris comment te... Héhéh ! Héhéh ! Ma fille, je te dis, hein ! Je suis fière de toi ! Héhéhé ! Héhéhé ! Maman, tu sais ! Je préfère qu'on l'appelle... Tata ! Genre... Tata ! Stanley paraît être locale ! Et puis comment tu parles ? Tata ! Oui ! Tata comme... Un nouveau-né ! Tata ! Peu importe ! J'aime bien ce son ! J'aime ça ! Repète encore ! Maman ! Héhéh ! Anthony ! Paterson ! Ouhh... Ouahh ... N케 Genesis ! PhurIS ! Peter ! Esther ! Esther ! Est-ce que ça allait bien ? Et... Allah... iniitaire ! Mỹ... Arrête ! T Kenneth, Olivier ! Une étonnette ! eze ! Est-ce que... Est-ce que tu vas bien? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ma chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais bien maman, je sais pas trop... Es-tu sûre que ça va? Je veux bien. Nous devons aller voir un médecin, demain matin. Oh non maman, il n'y a rien. C'est juste un petit malaise, je veux bien. Je sais, mais on doit aller voir un médecin pour qu'il confirme ce que tu dis. On doit voir un médecin, oh? Oh? Je veux bien maman. Il n'y a rien maman. Je sais. Nous verrons le docteur demain. Allons-y. Hey! Docteur Félicitations Esther! Hein? les résultats de tes examens comment quand et docteur merci beaucoup je vous en prie que je te bénisse au je vous en prie si vous pouvez excuser moi esthère tu es enceinte qui t'as engrossé non aucun esthère qu'est ce que tu me caches donc tu l'as fait esthère au mon protecteur merci de m'avoir honoré je suis étonné oh mon dieu ma chérie au moment où nous sommes en train de parler le bon dieu a pris la responsabilité des problèmes ma belle tu sais quoi mon fils stanley va bientôt se marier esther et quand cela sera fait c'est du ce que ça veut dire mon fils steve ne pourra plus se marier à naomi oui et je sais que ce sont réalisés parce que je le vois encore et encore dans mes rêves dieu me les révèle très souvent donc cela veut dire que mon fils steve va répartir à l'église et devenir le prêtre comme cela a été écrit et je comprends ma mère du prêtre ma mère du prêtre tu sais que je ne lave pas personne m'empêchera d'être appelé par ces gens je sais voir que tu sais conserver ce qui est à toi bien sûr que oui comme la mère du prêtre je n'arrive toujours pas comprendre ce que susanne et sa fille ont fait à ton fils et quand à ces derniers et c'est déjà sous contrôle à mais si j'ai utilisé quelque chose contre mes enfants sache que c'est déjà des retours chez eux toutes ces choses ont été mis sous contrôle pendant que je faisais mes neuf jours des prières devant leur maison ma belle est ce que c'est que ça amen la chose la plus importante pour l'instant est qu'est-ce ton lit épouse esthère et tout est sous contrôle ma belle parce que très bientôt mon fils steve va répartir au séminaire d'où il appartient c'est ça son travail servir Dieu en étant prête je remercierai Dieu infiniment si cela se réalise je vais danser ma belle pour remercier Dieu pas comme les gens je vais danser comme david non je danserai comme la maman d'un monsieur l'abbé la maman d'un reverend père ma soeur c'est pas du tout facile quand tout ceci prendra fin ma belle tu dérange pas tu me fais plus confiance ça se terminera bien et la gloire sera rendue à Dieu amen que ça soit ainsi amen oh amen et très bientôt les gens vont commencer à dire pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas la mère du prêtre est ma soeur s'il te plaît ne me fais pas ça tu peux pas te marier à starling non parce que tu sais que je suis profondement amoureuse de son grand frère tu peux pas l'épouser s'il te plaît je ferai tout ce qu'il faut pour toi c'est une chose que tu peux faire pour moi maintenant ça sera de parler avec papa et maman au sujet de mon mariage d'être l'air d'activer le processus je n'ai plus assez de temps et je ne vais pas du tout accoucher en dehors de mon toit conjugal et si une personne ou une chose s'élèverait pour m'empêcher de réaliser ses rêves je me lèverai contre ça ma soeur es-tu sérieuse tu veux vraiment épouser starling bien sûr que oui n'est ce pas évident que je porte son enfant hein esthère écoute moi si jamais tu épouses starling je te rendrai la vie difficile je te dis esthère je mettrai le fait sur toi je rendrai ta vie misérable qui tombera jusqu'à la mort je te les promets c'est le pire je ne sais même pas pourquoi je vais me déranger pour ça allez qui est là bienvenue madame bébé est ce que tu vas bien je vois comme si tu as un problème qu'est ce qu'il ya dix mois les soleils taca blanc c'est quoi les problèmes esthère est enceinte de starling et ils vont se marier s'il te plaît tu dois stopper ce mariage tu ne peux pas laisser ce mariage se réaliser esthère à la grossesse de stali oui stali que j'ai connu ton jeune frère mais si tu peux faire quelque chose s'il te plaît fait quelque chose stali veut blaguer avec moi n'est ce pas il se prend pour qui oh 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 Tiens, c'est quoi ce que j'entends? Eh bien, ma fiancée est enceinte et je serai bientôt un papa et tu seras un homme. Jamais! Jamais! Tu n'épouseras jamais Esther! Qui l'a dit? Moi! Tu peux faire tout ce que tu veux pour l'enfant, mais tu n'épouseras jamais Esther! Mon père? Oui! Mais pourquoi mon père? Bien. Personne. Je veux dire, aucune personne, ni même toi, ne peut m'empêcher d'épouser Esther. Jésus! Tu es un imbécile, fou, inutile, pour te dire que je suis capable de te stopper de ne pas épouser Esther. Oh oui! Oui! Est-ce que tu m'as frappé? Oui, je vais te juffler encore et encore. Est-ce que tu m'as jufflé? Oui, je l'ai fait. Tu m'as jufflé? Je suis ton frère aîné et je vais te juffler encore. Mon père? Inutile! Regarde-moi ces petits gamins. Mais mon père, pourquoi as-tu levé la mèche sur ton petit frère? Tu es un prêtre. Tu dois savoir pardonner les gens. Non, maman, je ne suis plus un prêtre. Je suis un laïc. Oui, je ne suis plus un prêtre, maman. Un jour, un prêtre, prêtre est pour toujours. Tu es un prêtre et je suis la mère d'un prêtre. Vas-y, je vais encore t'entendre dire que ce n'est pas pour toi que je suis allé au royaume de lui. Je t'en prie, mon fils, écoute. Maman, reste loin de nous. Maman, reste loin. Parce que tu tiens entre le mains. Tu ne dois pas pointer ton arme sur lui. C'est un homme de Dieu, s'il te plaît. Je ne veux pas seulement pointer mon arme sur lui, mais je vais aussi l'écraser. Maman, tu vois ce que tu fais? Maman, tu vois ce que tu fais? S'il te plaît, je me rends. Maman, quitte-la. On s'est rendu. Maman, quitte-la. Je t'en prie. Je vais tuer cet homme. Ne le tue pas. Non, mon père, ne le tue pas. Je vais rire. Je ne le tue pas. Je ne le tue pas. Non, ne le tue pas. Non, ne le tue pas. Non, ne le tue pas. Eh bien, maman, qu'est-ce que tu as-tu ici? Maman? Mary? Eh, maman, qu'elle vous fait? Eh? Mary? Mary? Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Elle ne respire plus. Eh? Nous devons l'emmener à l'hôpital. Oui, pardon, pardon, pardon. Elle ne respire plus. Eh, maman? Oui, ne fais pas ça. Maman? Ne fais pas ça, s'il te plaît. Eh? 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 Écoute-moi bien. Si quelque chose de mal arrive à maman, tu verras ce qui va t'arriver. Je te l'ai dit. Toi, tu verras de quel bois je me chauffe. Je ne voulais pas tirer sur elle. Tout ce qui lui est arrivé, c'est toi qui l'as causé. Alors, va chercher quelque part d'autre où déposer ton énergie. Est-ce que tu comprends? Tu la fermes là où tu es. Ingrat. Tu avais bloqué l'arme sur notre maman et tu l'as tiré. Qu'est-ce qu'il ne va pas avec toi? Papa, 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 laisse-moi s'il te plaît. Malenquêteur. Mais qu'est-ce que tu as fermé? Un assassin. Bandi, tu veux m'impliquer aussi? Tu veux m'impliquer aussi? Tu as quitté la prêtrise. Tu penses que je ne sais pas? Tu es qui un assassin? Tu es sans valeur. C'est toi la cause de tout. Tu es sans valeur. Si vous n'arrêtez pas, tu vas faire la prison. Je vais vous faire écouter ça à tous les deux. Tu as tué notre maman, un assassin. S'il vous plaît, calmez-vous. Oui. Je suis désolé de dire ça. Nous l'avons perdu. Hein? Nous avons essayé de tout faire. Perdu qui? Hein? Perdu qui? Oui, c'est vrai. Tu vois ce que tu as fait? Un bandi, un assassin, bâtard. Toi, tu vas faire la prison. Inutile. Qu'est-ce que tu as fait avec vous deux? Un bandi. Hein? Tu vas faire la prison. Qu'est-ce que tu n'en as fait tous les deux? Vous devriez avoir honte de vous deux. Papa, tu as tué ma mère. Papa, je ne te fais pas. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Je suis fini. Arrêtez. Vous deux devriez avoir honte de vous. Papa, ne me touche pas. N'avez-vous pas honte? Docteur. Assassin. Docteur, qu'est-ce que tu viens de dire? Assassin, tu peux me tuer. Qu'est-ce que tu as tué ma mère? Tu vois ce que tu as causé? Un sanguinaire. C'est ce que toi tu es. On te donne le sang pour boire. Tu es tué du sang. Un bandi tout à fait. Tu cherchais comment me tuer. Pas de problème. Je te ré. Tu crois que tu as de la chance? Je te ré à travers la prière. Bandi, oh! Je ne sais vraiment pas quel est votre problème. Il faut vraiment faire très attention avec ce bandi. Mais quand vous voulez vous demander d'arrêter de crier? Pourquoi faites-vous là? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maman? 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 Maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Maman? Écoute-moi très bien. Révéron Père Steve. Tu dois devenir un rêve grand-père. Maman? Maman? Maman, laisse-moi non. Je sais que tu sais ce que je veux. J'étais là, Maman. J'étais là bien avant. J'essaie de faire ce que je pouvais. Tu as oublié. Tu as oublié Mathieu 26-41? Il est dit veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation. La chair, Maman. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Tu t'es trompe. L'esprit est disposé, Maman, mais la chair... Prouve-toi et moi pour résoudre cela. Tu dois faire ce que je te demande. Eh? Tu n'as pas discuté mes ordres. Sinon, j'ai mouru une seconde fois. Maman, laisse-moi non. Laisse-moi non. Tu écoutes-toi ce que je te dis. Attends, tu verras. Attends, tu deviendras bien que tu le veux ou pas. Je suis là. Je te suivrai partout. Eh! Mon Dieu. Est-ce que vous allez bien? Je vais bien. Je vais bien. Je fais un mauvais rêve. Ah! Le son de Jésus. Je te couvre par le précieux son de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Rien ne vous arriverait. Amen. Euh... Alors, qu'est-ce que tu fais encore ici? Je pensais que tu es partie avec ton amie Esther. Euh... Non. Elle t'attend. Elle est à l'extérieur. Oh, ok. Alors, je peux aller la voir. Ok. Ok. ... ... ... ... ... ... Je t'ai dit que j'aspirais à devenir une soeur religieuse, as-tu oublié? Tu viens devenir une révérende soeur? Oui, tu as déjà oublié. Oh, je me rappelle, c'est très bonne nouvelle. Vraiment c'est bien. Après la paroisse, je viendrai à la maison. Ok, j'apporte le formulaire à la maison ce soir. D'accord, ce n'est pas un problème. Ok, alors? J'ai mis en train. Regarde ton oeil. Attends. C'est mi-bye. À plus tard. Si tu veux avoir une femme qui sait utiliser le WhatsApp, je vais apprendre à l'utiliser, je te promets. Laisse-moi Esther. Je peux les toucher et sentir, c'est la même chose. Je ne l'ai jamais fait avant. Je te promets. Je vais apprendre. Je me mettrai à ta taille. Non, 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 non. Esther, ça c'est le diable qui te pousse de faire ce que tu fais. Esther, ça c'est l'œuvre du démon qui opère en toi. Ok? La Bible dit, soyez vigilants et priez pour que vous ne soyez pas tentés. Parce que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Steve, tu es un serviteur des dieux. Tu dois devenir un prêtre. Tu dois devenir un prêtre.